Alors, bonjour et bienvenue à la présentation des outils d'aide en MST, donc mathématiques, sciences et technologies. Tu vois bien mon écran, Marie-Josée? Là, on ne voit pas ton parcours. C'est ça, tantôt j'ai eu un problème. Comme je disais, il fait deux fois que je parle sur le chat, donc on va y arriver. Alors, on est en train de... Là, je n'ai pas non plus mon... Un petit peu, on dirait que c'est ça. Oui, j'ai pourtant le bon écran. OK, je ne vois pas ma petite ligne verte, mais vous voyez bien outils d'aide? Oui, comme présentation? OK, bon, mais j'ai eu le même problème. J'ai encore perdu mon clavardage, donc je vais avoir besoin de vous. Alors, comme je disais, c'est la présentation des outils d'aide en mathématiques, sciences et technologies, et on a pris les applications de Math Learning Center, donc comme on le disait dans l'introduction, c'est une formation qui a été élaborée de façon conjointe avec le Service national des mathématiques et de l'adaptation scolaire, donc qu'on vous offre aujourd'hui et on a publicisé cet outil-là parce que présentement, il y a beaucoup de demandes de formation, de webinaires, de rencontres, donc on a décidé d'ouvrir ça à tous ceux qui voyaient un potentiel et qui avaient le goût d'en apprendre un peu plus. Alors, je me suis déjà présentée, ça va aller vite, mais ceux qui ont besoin, et on l'a mis dans le clavardage, vous pouvez, toutes nos formations sont déposées sur le site du récit Math Sciences Technologies, donc MST, mais aussi, on a fait une copie directement que vous pouvez avoir accès pour pouvoir nous suivre. Je vous invite à l'ouvrir si c'est possible pour vous parce que, oui, on va mettre les liens dans le clavardage, mais si vous avez une copie directement, les liens, lorsque les mots sont soulignés, c'est des hyperviens qui nous amènent directement pour le travail, donc c'est beaucoup plus rapide et efficace. Alors, on va vraiment l'ajouter, on l'avait déjà mis, mais on le réajoutera. Alors, on va prendre quelques minutes avant de commencer la présentation au niveau du contenu pour essayer de bien voir qui vous êtes et ciblir un petit peu les besoins. On va regarder pourquoi on vous suggère ces outils-là, comment on peut les utiliser. On va se garder un petit moment pour vous ayez le temps d'expérimenter. J'ai choisi un exercice pour que vous vous expérimentiez dans un premier temps comme élève. Par la suite, comment on peut faire, nous, pour en produire et les partager avec nos élèves ou comment on peut faire pour travailler avec nos élèves. Et par la suite, bien, c'est sûr qu'on aura une période aussi de questions, d'échanges. Marie-Josée nous demandait et des enseignants nous disaient que ce serait le point de connaître plus d'applications, puis là, d'ajouter des formations, ça devient un peu lourd. Alors, je vous ai préparé un petit bonus. Je vais vous présenter, dans le fond, rapidement, deux petites applications où, à la fin, on n'aurait pas, on ne veut pas faire un bombardement de 25 applications. Mais, dans le fond, à chacune des présentations que je fais, je donnerai des exemples de petites applications en lien avec la mathématique qui pourraient être des outils qui ne demandent pas vraiment beaucoup de formation, mais peut-être juste une présentation. Évidemment, on pense à des outils gratuits. Alors, et par la suite, dans le fond, à la fin de notre présentation, je redonnerai la parole à Marie-Josée, puis on regardera avec la COPS comment on peut faire pour faire la suite, puis donner tout ça. Pour ceux qui ne font pas partie des gens qui sont dans les services d'adaptation scolaire, qui ont été contactés par Marie-Josée, bien, peut-être que cette petite partie-là ne vous intéressera pas. Mais on verra pour vous dire, à partir du moment où ça tombera pour peut-être ce groupe restreint-là, qu'il y aura une suite, dans le fond, à la formation pour que les gens aient le temps de faire de l'expérimentation. Est-ce que, Marie-Josée, il y a des choses que tu voudrais que j'ajuste maintenant? Non, je pensais que mon micro était éteint. Non, tu fais très bien ça, Sonia. On poursuit. OK. Alors, je te donne la parole de temps en temps, juste pour valider, parce que, malgré tous mes beaux efforts, on travaille beaucoup avec plusieurs plateformes actuellement. C'est vraiment fou les demandes qu'on a. Puis, une des choses, c'est que j'ai un petit problème de mon clavardage qui disparaît régulièrement. Alors, ce n'est pas toujours simple de suivre le chat. J'espère que je vais trouver la solution pour que tout ça soit plus facile à gérer au niveau technique. Mais sinon, j'ai mon collègue Jonathan qui me posera des petites questions pour vous résumer vos questions. Alors, dans un premier temps, je vous invitais peut-être, il y en a plusieurs qu'on a vus, mais évidemment, on ne peut pas voir tout le monde. Si vous avez le goût de nous dire un petit peu qui vous êtes, quel est votre rôle dans le clavardage, la commission scolaire que vous venez. Et pendant que les gens vont faire ça, je vous ai mis le document collaboratif. Il y a une section en bas, où Jonathan va vous mettre le lien et on vous invite à, dans le fond, nommer quels sont vos besoins, quelles sont vos questions. Est-ce qu'il y a des choses? Puis, on verra si on est capable d'y répondre parce que souvent, on peut le faire en direct. Mais sinon, on s'assurera, dans le fond, de faire un suivi avec les gens si jamais il y a des questions, des préoccupations, des besoins qu'on n'a pas réussi à répondre. C'est un document collaboratif. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à écrire votre nom puis de vous prendre chacun une ligne. Puis comme ça, bien, ça devient plus facile de travailler au niveau collaboratif à distance. Alors, on voit qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à se présenter. On va voir qu'on a des gens qui viennent de loin. Donc, Dolbeau, Lac-Abitibi, les Hauts-Cantons, pardon, l'Abitibi, c'est merveilleux, Pointe-Noranda. Et ça, c'est la beauté des formations qu'on donne actuellement en webinaire et avec Zoom ce matin, de voir des gens qui, les formations qui viennent vraiment de loin et de partout. Je vais essayer de voir si on a beaucoup de gens, tu sais, je vois des gens du primaire, du secondaire. Fait que c'est un petit peu dans tout cet esprit-là qu'on a pensé les applications. Mon expertise est davantage au primaire. J'ai l'impression que ça va être davantage des outils qui vont être utilisés au primaire, mais probablement qu'au niveau de l'adaptation, il y a beaucoup d'élèves au secondaire qui vont ressentir le besoin. C'est pour ça qu'on disait que je pense que ça va répondre à ces besoins-là. Mais comme je le disais, je ne suis pas l'experte au niveau de... J'ai une bonne expertise en mathématiques, mais au niveau de l'adaptation, je suis titulaire. Donc, j'accueillais des élèves avec grand plaisir et avec beaucoup de bienveillance. Mais c'est sûr que vous allez voir des liens que je n'ai pas vus. Alors, ce serait bien merveilleux. Alors, on voit défiler toujours vos présentations. Merci de le faire. On est content de vous voir en si grand nombre et d'un peu partout. Et comme je le disais, s'il y en a qui osent écrire des besoins, des préoccupations, des questions, si ça ne vient pas maintenant, on va poursuivre la présentation. Et dans le fond, au fur et à mesure, s'il y a des choses qui vous viennent, allez les inscrire et on prendra le temps de refaire un retour sur cette section-là. Alors, les gens, je te dirais, Sonia, écrivent aussi dans le clavardage leur provenance. Donc, je ne sais pas, dans ton document, les gens écrivent aussi dans ton document, mais les gens nous communiquent que c'est vraiment, comme tu dis, de partout au Québec. C'est vraiment intéressant de voir ça. Oui, puis les gens ont bien écouté parce que dans ma diapo, j'avais dit « Allez dans le clavardage pour vos noms, vos rôles, commission scolaire. » Puis, on va s'occuper, dans le fond, du document collaboratif, plus pour laisser des traces du questionnement. Là, je voyais que quelqu'un avait commencé, donc ne vous gênez pas. Et on va s'assurer, dans le fond, je vais m'assurer de fermer des onglets au fur et à mesure, mais on s'assurera de faire un suivi à la fin. Dans le fond, je vais revenir aux questions. Et c'est le même document que l'on utilisera pour mettre nos productions. Et à la fin, j'ai mis les questions. Tout à l'heure, je vais vous reparler du document collaboratif, puis on sera juste un peu plus haut dans la page. Donc, c'est un document qui nous permet de laisser des traces, puis de faire le suivi, par exemple, pour une deuxième journée ou après la formation. Alors, je vais continuer par rapport à cette présentation-ci. Là, je pensais qu'on n'aurait pas la notation, fait que j'ai décidé de vous demander de le faire, fait que je vais sauter cette diapo-là. C'est sûr qu'en pensant à l'enseignement à distance qui s'installe, on va espérer pour le moins longtemps possible, mais qui nous amène à faire des grands pas au niveau technologique, ce qui est important pour la plupart de ces outils-là, c'est de penser quel environnement numérique d'apprentissage vous avez. Autant on est en train de multiplier les plateformes pour donner des webinaires, autant pour chacune des commissions scolaires, vous utilisez, dans le fond, des possibilités, soit avec la suite Google, soit avec la suite Microsoft, soit avec Moodle ou parfois avec d'autres. On cherchait des fois à avoir un peu pour nous aider dans la fabrication de nos outils. Est-ce que vous pourriez, dans le fond, prendre, puis là, peut-être que Marie-Josée, ça va être la meilleure, pour donner la petite explication ou aller chercher l'outil d'annotation et peut-être juste venir nous mettre un petit crochet pour nous dire, dans votre commission scolaire, parce que vous allez voir qu'avec les outils de Mac Learning Center, maintenant, on a cinq des huit applications, des dix applications, je devrais dire, mais il y en a deux que je ne présenterai pas ce matin, je vous expliquerai pourquoi. Il y a, dans le fond, cinq sur huit applications qu'on peut travailler à distance avec les élèves et je pense que ça, c'est un bel ajout en ce temps de confinement. Ça peut répondre à des besoins qui sont très, très intéressants. Alors, je voudrais juste, comme on voit là, des gens qui commencent déjà à mettre leurs petits crochets et on aura, quelles sont, puis ça se peut que vous ayez plus qu'un environnement, donc quelles sont vos possibilités déjà qui existent pour partager ces documents-là, les tâches avec vos élèves? Moi, je veux dire, pour les gens qui cherchent l'annotation, donc, vous avez option d'affichage dans la barre d'outils. Donc, si vous ouvrez ce menu-là, vous avez annoter, qui est un onglet. Donc, avec ça, en cliquant là-dessus, vous allez avoir une barre d'outils qui va apparaître pour l'annotation. Donc, vous pouvez faire un petit crochet vert ou il y en a qui ont pris un crayon pour faire un X. C'est bien aussi. Donc, on vous laisse libre d'écrire ce que vous voulez, de la manière que vous voulez. Spontanément, on voit que c'est Microsoft avec Office 360 Teams qui est le plus répandu dans votre groupe. Alors, c'est merveilleux. C'est un peu ce qu'on sent à la grandeur de la province, je dirais, dans les différentes applications. Google est souvent le deuxième choix. Puis, selon les formations, parfois, on voit jusqu'à quel point Moodle est très présent. Alors, on s'assure d'être là. Fait que ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est qu'il y a de ces outils-là qui vont avoir besoin d'une interface pour travailler à distance. C'est agréable de voir que nous, on ne fera pas la formation sur comment le faire, mais on va l'utiliser. Et je pense que ça peut être très, très aidant. Alors, on laisse quelques secondes aux gens qui n'auraient pas le découvert. Donc, voilà. Oui, on a des petits micros qu'il faut qu'ils se ferment de temps en temps. On s'exprime. Ça fait partie des joies de la technologie. En classe, il y a des élèves qui partent pour se promener pour aller aiguiser leur crayon. À la technologie, on a des petits micros qui s'ouvrent. Il y a quelqu'un, Benoui, elle aurait besoin que tu répètes quelque chose. Pouvez-vous répéter quoi, en fait? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour nous préciser? C'est un mètre, Benoui. C'est juste pour comment annoter. Je n'ai pas, j'ai manqué ce mot là. OK. Pour annoter, vous allez dans la barre d'outils. Vous allez option d'affichage. C'est probablement dans le haut. Je prends une chance. Et quand vous ouvrez ça, il y a annoter qui va apparaître dans le menu. Vous cliquez là-dessus. Puis après ça, il y a une barre d'outils qui va apparaître. Puis là, vous sélectionnez l'outil avec lequel vous voulez annoter. Ça va? Oui. Oui, merci. On vous laisse le temps de vous pratiquer. Puis je vais avoir une autre diapo. Ça fait que ça va vous donner l'occasion. Déjà, je pense que j'ai un bon portrait par rapport à ça. Alors, c'est aidant. Ah, puis là, les petits crayons, ils ne s'effacent pas. OK. Attends un petit peu. On va... La joie du direct, c'est qu'il faut quand même... Il faut quand même... Attends un petit peu. J'essaie de faire trois choses en même temps et je vais réussir. OK. Écoute-moi, Sonia, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, en fait, la notation. Puis, est-ce que tu as besoin de conserver les traces? Bien, j'aimerais ça, mais c'est ce que je viens de faire. OK. Tu as enregistré la notation? Bien, je ne l'ai pas faite comme ça. Je l'ai faite autrement. Je l'ai faite par une capture d'écran. OK, c'est parfait. Et dans le menu, tu vas voir « Effacer » aussi. Donc, pour pouvoir avoir accès à tes prochaines diapos. OK. Alors, si je fais ça, il faut que je... Là, je suis revenue là et attends un petit peu. Dans mes annotations... Peux-tu me les effacer? Ça va être plus rapide? Oui, je cherche ça. Comme c'est toi qui partages, je crois que ça va être difficile pour moi. OK. Alors, c'est dans le... Annoter ou dans le plus? C'est parce que... Annoter, masquer... OK, je l'ai, je l'ai, je l'ai. J'ai tout ça. C'est beau. Je l'ai moi aussi. Beau travail d'équipe ici. Effacer tous les dessins. Merveilleux. Comme je dis, là... Zoom, j'ai fait beaucoup d'animations de partage d'écran, mais j'ai pensé ma présentation pour l'utiliser avec Viliat. Là, j'ai réalisé hier soir que, oh, cette fois-ci, c'est Zoom parce que j'en fais plusieurs. Puis majoritairement, je le fais sur Viliat. Fait que là, j'ai comme fait... Ah, ah! C'est bien beau, dans le fond, de voir qu'on va vous présenter les applications du Mathematic Learning Center, mais on essaye aussi de voir tout le temps... C'est important de voir que selon notre aisance en technologie, bien, ça peut être plus ou moins déstabilisant. Ce que je trouve intéressant de ces applications-là, c'est qu'on peut les avoir directement sur le web. On peut les avoir avec des applications et on peut les avoir aussi sur les petits appareils infonuagiques, donc de type Chromebook. Alors ça, c'est vraiment intéressant de voir que c'est sur toutes les plateformes qu'on n'a pas besoin de compte. Mais selon notre aisance, bien, tout à l'heure, vous allez voir que... Et comme je dis, même si j'ai un bon pas d'avance en technologie, des fois, sur certaines choses, il faut avoir de l'aide. Alors, ça va nous aider à voir comment vous vous sentez par rapport à l'aisance au niveau de la technologie. Donc, vous sentez-vous comme un poisson dans l'eau, tout va bien. Vous commencez de plus en plus à vous amuser, surtout en ce temps de COVID où on a eu des petits défis à faire. Est-ce que vous avez l'impression d'apprivoiser lentement, mais sûrement. Puis, oh, c'est la panique, je n'endors pas la nuit. Puis là, si c'est votre cas, n'hésitez pas à poser des questions, qu'on vous partage l'écran, qu'on essaie de vous soutenir le mieux possible pour que vous sortiez de cette rencontre qui est prévue ce matin avec le plus de bagages et la plus grande aisance. Puis que vous ne restiez pas sur l'impression que, oups, tout s'est passé trop vite et que vous n'avez pas réussi à suivre. N'hésitez pas, j'ai cette grande préoccupation par rapport à vous. Alors, vous pourrez, n'hésitez pas à nous faire ce petit bilan-là. Mais on voit quand même que les gens sont en progrès. Alors, merci, Jonathan, d'ajouter le document. S'il y en a qui ne le voient pas, tu pourrais remettre aussi la présentation complète parce que c'est sûr qu'il y en a qui n'étaient peut-être pas là au début. Ça arrive qu'on a des gens qui ont eu quelques problèmes au niveau de se brancher. J'ai vu aussi dans les commentaires que certaines personnes nous disaient qu'elles allaient nous quitter un peu plus tôt puisqu'il y avait des suivis avec des élèves, des rencontres. Alors, comme Marie-Josée le dit, la présentation est enregistrée et que vous pourrez refaire cette petite partie-là. Alors, je pense que ça nous donne quand même un bon portrait. Est-ce que là, Marie-Josée, tu m'as dit tantôt que j'aurais pu enregistrer. Ah oui, je le vois, enregistré. Parce que tant qu'à faire, moi aussi, je vais se marquer dans le dossier. Je ne sais pas dans quel dossier ça va se faire, mais je pense qu'il est arrivé là. Alors, on prend une chance et on poursuit. J'aime aussi me déstabiliser. Alors, merci de votre... Attends un petit peu. Là, c'est moi que je fais ça. Je ne suis plus capable de... Je vais effacer tous les dessins. Et je dois prendre ma souris. On va l'avoir, on va l'avoir. Ouais! OK! Alors, je vous ai présenté une belle image ici pour vous faire voir que le monde de la mathématique est présent partout dans le monde. On le voit là que les principes mathématiques, c'est très, très présent dans toutes les constructions et ça depuis très, très longtemps. Alors, d'utiliser les mathématiques et de voir tout ce potentiel-là avec les outils, c'est une question donc qui est récurrente puis qui est constamment là, qui ne sert pas juste à faire de l'enseignement, mais qui est toujours là. Alors, pourquoi on fait autant de mathématiques? Pourquoi on sert autant des outils? Puis on voit que, même si parfois les outils sont très rédumentaires, il y a des gens qui sont arrivés à bien des époques à faire des constructions extraordinaires. Alors, les outils sont là pour nous soutenir. Ça m'amenait aussi à faire le lien, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler du cadre de référence de la compétence numérique. Je n'en parlerai pas longuement, mais je vous dis que quand même, il y a beaucoup de liens à faire avec ça. Les outils qu'on a pour amener les élèves à être plus habiles au niveau technologique, à se servir du numérique pour l'apprentissage, on va travailler beaucoup au niveau collaboratif parfois avec certains outils qui nous permettent ça dans le but que les élèves produisent du contenu. C'est très intéressant au niveau évidemment de l'inclusion et de répondre à des besoins diversifiés. Les outils que je vous présente ce matin font beaucoup appel à l'innovation, la créativité. Il y a beaucoup d'éléments par rapport à ça. La pensée critique, c'est toujours lorsqu'on réfléchit dans le fond à quelle image on peut aller chercher, est-ce qu'on a le droit de partage. Il y a des réflexions intéressantes à faire par rapport à ça. Je vous fais juste ce petit portrait et encore là, Jonathan, est-ce que tu peux mettre le lien du cadre de référence et vous pourrez y retourner, mais je veux juste vous dire que c'est vraiment ancré dans ce cadre de référence-là par rapport à la présentation et au choix d'outils que l'on peut faire. Ce qu'on cherche à faire en réalité, ça c'est le modèle de Mme Romero qui est une chercheure qui a travaillé ici à Québec pendant plusieurs années et les études démontraient dans le fond que si on voulait avoir des élèves qui étaient engagés, il fallait entre autres penser à les amener à créer du contenu. Les jeunes de nos jours font beaucoup de consommation passive, ils écoutent des vidéos, donc c'est leur principale ou de la musique, leur principale façon de consommer au niveau de la technologie. C'est sûr que quand on commence à faire des petites activités interactives, au début ça les stimule, mais si on ne fait que ça, ça ne les engagera pas à long terme, ce qu'elle a démontré, c'est d'aller vers la création. Les outils que je vais vous proposer ce matin, c'est vraiment dans ce sens-là. La co-création, c'est quand on va travailler évidemment en équipe. La co-création participative de connaissances ou d'artefacts, c'est de dire, on présente les contenus de chacun et les gens nous l'expliquent, donc on construit nos connaissances à partir des productions faites par les élèves. Ça, ça a tout son sens et je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on vous présente ces outils numériques-là pour que les élèves arrivent à s'en servir puis à faire une production qui est vraiment de qualité visuellement, fait qui est attirante aussi. Ma prochaine petite question se servira encore de la notation. Dans le fond, ce sont les huit applications que je vais vous présenter ce matin. Évidemment, leurs noms sont en anglais, fait que j'ai cherché à faire une traduction la plus fidèle à des mots que l'on connaît. J'ai mis les petits pictos pour qu'on les reconnaisse aussi et j'ai mis un petit astérix pour démontrer ceux qui nous permettent de travailler à distance. Alors, si vous voulez prendre le temps de me dire est-ce que dans ces huit applications-là, est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Si oui, mettez-moi une petite annotation. Sinon, bien, on va voir, par exemple, ma art clock, elle est, moi, je ne la connaissais pas, ça ne fait pas si longtemps qu'elle est sortie, fait que c'est une nouvelle. Fait que ceux que vous connaissez déjà et je dirais que, comme je dis, les petits astérix sont appérus sur cinq des huit applications, je vois sur leur site qu'ils sont en travail pour produire les autres et, entre autres, moi, Joe Board et Partnerships, c'était mes préférés. Alors, j'espère qu'ils vont les rendre en éléments de partage rapidement. Donc, il y en a plusieurs qui connaissent, ça confirme un peu quand je disais que l'horloge mathématique, elle est toute nouvelle. On voit que, présentement, personne ne l'a l'a coché. Donc, quelqu'un me dit aucun, pas de problème. Alors, ceux qui n'en connaissent pas, vous allez, dans le fond, on va faire un tour, comme je vous disais, dans un premier temps avec une vue d'élève pour que vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire et par la suite, on aura un temps d'expérimentation. C'est sûr que je ne m'attends pas à ce que vous ayez le temps de tester les huit ce matin, mais vous allez voir que les fonctions d'une application à l'autre se répètent. Alors, une fois qu'on en a compris une, on n'est pas trop perdu quand on fait le transfert dans une autre application. OK. Alors, je pense que je suis, peut-être que je vais être moins utile que vous pensez s'il y en a plein qui les connaissent, mais probablement qu'en en présentant quelques-unes, vous allez voir un petit peu l'utilité. Puis l'important, c'est ce matin, notre intention d'écoute, comme Marie-Josée le disait, c'est de voir comment, à quel besoin ça peut répondre chez des élèves en difficulté. Puis pour les enseignants du régulier, on va pouvoir, on va pouvoir vraiment aussi voir comment ça peut être utile à nos élèves. Et ce que je réalisais, c'est que là, j'ai beaucoup de manipulations mathématiques en classe, au primaire, et là, les blocs multibase, je ne peux plus sortir ça. Ça fait que, si j'ai accès à des appareils, puis je pense surtout au iPad qui serait très facile à désinfecter parce que le clavier, ce n'est pas des touches, je pourrais utiliser toutes ces applications-là en classe, encore même en temps de pandémie, puis que les élèves ne manipulent pas du matériel que je dois désinfecter après chaque élève, mais je désinfecte un iPad à l'aide d'une petite lingette et je pense qu'à ça, ça donne aussi tout son sens. Comment fait-on pour les annotations? Marie-Josée, veux-tu le répéter, s'il te plaît? Je vais prendre une corjette. Je vais ouvrir mon micro, ça va aller mieux. Je me parle toute seule dans ce salle-là, il n'y a personne qui m'écoute. Alors, dans l'annotation, vous allez dans options d'affichage qui est soit en bas ou soit en haut. Pour moi, il est en haut. Donc, une fois qu'on ouvre le menu, vous avez annoté dans la liste des différentes fonctions. Donc, on clique sur annoter et une barre d'outils va apparaître. Donc, vous pouvez utiliser l'outil texte, dessiner ou encore, vous pouvez faire un petit crochet. Et une fois que c'est terminé, on enregistre, n'est-ce pas Sonia? À partir de cette même grille et après ça, on va effacer. Mais ça, c'est nous qui s'occupons de ces deux dernières étapes. OK. Est-ce que tu voulais que je... Oui, là, j'ai vraiment pas pris... Je voyais quelqu'un qui demandait la présentation et là, Jonathan, il avait comme échappé le lien. Est-ce que tu pourrais lui mettre la présentation? Puis, je m'occupe de faire... de mettre... Est-ce que je peux... Oui, je les ai vus apparaître là. J'essaie de prendre en note peut-être que ma meilleure façon, ça va être d'allaire rapidement comme ça. Attendez-moi un petit peu. On essaie de garder des traces, parce que ça documente bien ce que l'on a à faire. Oui, ce que je veux dire, Sonia, j'ai déjà fait tous les enregistrements de tous tes écrans aussi. OK, parfait. Alors, je passe à la prochaine à ce moment-là. Alors, je vais effacer pour qu'on puisse voir le reste. OK. Puis, est-ce que tu peux remettre le lien de la présentation générale? Ah, je le vois en haut, je suis ici. OK. Là, j'essaie de ne pas sortir de ma présentation. J'ai déjà deux écrans, fait que j'essaie de rester là à tout le monde. Alors, le lien de la présentation, je viens de le remettre. Alors, ce que je vous dis, c'est que c'est sûr que si je remonte à il y a quelques mois, ce que je faisais avec les élèves ou avec les enseignants auxquels je formais, je demandais aux gens qu'une fois qu'ils avaient fait leur production avec ces applications-là, je leur demandais de prendre des photos ou de faire une capture d'écran ou une vidéo et on devait se les envoyer soit par courriel soit par airdrop. Mais maintenant, on a une option super intéressante. Alors, c'est ce que je vous présente ici. Dans le fond, comme je vous disais tantôt, une fois qu'on a vu une des applications, on est capable de faire le transfert. Marie-Josée, est-ce que tu peux chercher la personne qu'il y a un micro ouvert? S'il vous plaît. Tous les micros sont fermés, c'est comme de l'écho. OK, je m'excuse. J'avais l'impression de voir entre autres Josée qui était peut-être ouverte. Alors, je vous disais que quand on prend une application, on retrouve une barre en bas que j'ai copiée ici qui a toujours à peu près les mêmes fonctions, même si parfois il y en a une de plus. Alors là, je vous présente rapidement, mais le premier picto va permettre de réinitialiser, donc tout effacer. On va voir selon, parfois, on va avoir à juste faire des rotations avec certains documents. Ici, on voit qu'on peut faire des séparations. La petite goutte va permettre de changer de couleur. Souvent, on a cette option-là. Dans les blocs multibase, par exemple, on peut avoir différentes couleurs. Et si, ou bien on choisit, par exemple, moi, j'avais des blocs d'une compagnie qui étaient, les blocs étaient verts. Je pourrais les mettre de la même couleur ou je pourrais mettre une couleur différente pour les unités, les dizaines et les centaines. Ça pourrait être aussi un élément qui aiderait les élèves à travailler. On a des fonctions mathématiques. On peut écrire avec le clavier. On peut écrire avec un crayon. Donc, annoter, souligner, ça peut être intéressant. On va avoir aussi les faces qui vont être là. Lorsqu'on a besoin aussi de dupliquer quelque chose, donc on va avoir l'option on peut évidemment ajouter certains objets. Et ce qu'on vient d'ajouter, c'est vraiment les deux pictos qui sont ici. Alors, la clé, la clé, c'est qu'on peut partager un code. Et c'est ce que je vous disais qui existe maintenant dans 5 des 8 applications. Donc, on pourrait écrire une consigne à nos élèves, illustre, par exemple, la fraction 3 quarts de plus d'une façon. Et on pourrait avoir notre consigne et on peut envoyer un code à l'élève et l'élève va ouvrir notre page. Mais ça pourrait être aussi la façon que l'élève a fait sa production puis il vous l'envoie. L'application va générer un code, je vous le montre dans quelques secondes. Et on a l'option de partager. On peut évidemment partager par code, mais aussi partager, quand je vous disais tantôt, est-ce que vous avez un environnement numérique d'apprentissage? Les gens vont me dire que beaucoup utilisaient, par exemple, la suite Microsoft. alors on pourrait, à l'aide d'un formulaire, à l'aide d'un document, aller coller un lien. Alors ça, ça nous permet de transférer l'information, donc de partager nos productions, donc de vérifier les travaux de nos élèves ou de leur envoyer des travaux. Dans le I, malheureusement, évidemment, Math Learning Center, ça a été fait beaucoup par des anglophones, donc souvent l'information va se trouver en anglais, mais les tutoriels sont extrêmement bien faits. Pour plusieurs des tutos, plusieurs des applications, j'ai trouvé l'équivalent en français, alors je vous ai mis des liens, mais sinon, je pense que visuellement, c'est tellement visuel que ça peut nous aider. Alors passons à une application pour voir pour vrai. Alors, la première que je vais vous montrer, donc, c'est la boîte, la boîte de 5, 10, 20 ou 100 qui est possible d'avoir. Je vais vous demander dans le fond de, puis là, peu importe ce que vous avez, si vous avez tablette, comme je disais, infonuagique, si Jonathan, tu peux mettre le lien, ce lien-là directement pour arriver directement dans la boîte. Alors, tu me le dis, si jamais ça ne fonctionne pas, oui, je vois que le lien est là. Alors, dans le fond, ce que je viens de vous présenter, c'est la capture d'écran qui est en bas, qui est commune à toutes les applications. Fait que là, je vais m'assurer que, je vais m'assurer que vous ayez le temps d'ouvrir cette application-là. et vous allez voir en haut, dans le fond, la boîte. Toutes les pictos ou les options qui sont à gauche vont être différentes d'une application à l'autre, tandis que ce qui est en bas est assez semblable. Alors là, on voit qu'on nous invite à choisir une boîte. Alors, on la prend et on la glisse tout simplement. Même, on clique dessus, c'est encore mieux. Là, je suis un peu surprise d'avoir vu mon adaptation de crayon et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre, par exemple, si je veux remplir la boîte de 10, je peux cliquer sur mon 10 et ils vont se distribuer. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir une extrême précision au niveau de mon geste moteur, de ma motricité. On peut faire la distribution. Alors, on peut illustrer. On pourrait avoir, donc c'est vraiment prendre la boîte, la glisser et on a ce qu'on a besoin avec certains repères, aller chercher nos jetons et ce que j'aime bien et que les enfants vont aussi avoir un attrait, c'est qu'en bas, il y a, par exemple, d'autres options. Ce n'est pas obligé d'être des jetons rouges et des jetons bleus. Souvent, pour les jeunes, de personnaliser avec des, je pense à mes tout petits du primaire, mais de personnaliser c'est quoi mes jetons, tout ce sentiment de créativité-là et ça donne un produit qui est vraiment très intéressant. de dire, ok, je prends ma petite, c'est devenu des petites coccinelles, bien là, je prends ma boîte de dix et je la distribue en dizaines, ma barre, ça devient très intéressant. Alors, ce que je vais vous proposer, vous avez vu ce qui était là, je vais vous proposer, là, c'était, je dirais, la présentation de une, je vais vous montrer ce que vous pourriez voir en boîte d'élèves. Vous allez aller dans votre application qui devrait être ouverte et vous allez peser sur la clé qui est en bas puis là, on vous demande d'entrer le numéro qui vous a été partagé. Et là, je vais laisser à l'écran le numéro que je vous ai partagé. Honnêtement, c'est la première fois que je le fais dans une formation officielle, fait que j'ai fait des tests avec mes collègues. Ça devrait tout marcher, fait que le premier qui me dit qu'il a réussi, je vais dire, ouf, la pression de l'animateur va être content. Alors, Jonathan vient de vous mettre, ou Marie-Josée, pardon, merci, le code. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur majuscule ou minuscule. Donc, on rentre la série 8 caractères. Daisy, merci de me confirmer que c'est bon. Alors, dans le fond, en rentrant ce code-là, ça peut vous permettre d'envoyer un travail à un élève ou, au contraire, comme je dis, une fois que l'élève a fait un travail, il peut vous partager avec, par exemple, avec, pas Teams, mais un formulaire, par exemple, il peut vous marquer c'est quoi son lien et vous allez pouvoir voir le travail de l'élève. Alors, l'idée, c'est d'arriver avec un, si je mets mon code ici, je vais vous montrer du point de vue de l'élève si c'est certain, ça n'a pas fonctionné. Là, avec les tests que je fais, j'ai réalisé, comme je dis, qu'on soit, il faut être dans la bonne application. Ça, c'est la limite auxquelles je trouve ce jeu, cette question-là a été faite. Alors, si vous avez rentré, oh, il a l'air, pourquoi il me dit qu'il n'est pas connu? J'ai-tu fait une faute? Oui, j'ai fait une faute. En fait, je peux te faire la dictée, si tu veux? Non, c'est fait, je te vois. c'est bon. Mais les gens disent que ça marche. Oui, oui, c'est ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que ça peut être vous, comme je disais, qu'on pourrait dire représente 12 moins 3, puis ça pourrait, tu sais, on pourrait donner une conseille à l'élève, mais je pense que ça va être surtout intéressant qu'une fois qu'un élève a fait une production, il puisse nous l'envoyer. Alors, ça, c'est un aspect de partage à distance qui est très, très intéressant, d'autant plus qu'on ait une tablette, un infonuagique ou être vraiment sur le web comme on le fait là. Il y a quelqu'un qui me demande que voulez-vous dire pour être dans l'application. Moi, l'application, c'est que si je reviens à ma présentation, là, je ne veux pas vous étourdir, mais il y a huit applications que je vous présente ce matin. Si l'application que je viens de vous présenter, moi, c'est, j'ai dit la boîte, la boîte de 5, là, je m'excuse ici, je vois que, oups, pardon, je vois que mon 5 est caché un petit peu, là, mais ce n'est pas grave. Je vous ai envoyé dans Number Frames. Le code que je vous ai rendu accès, il ouvre dans cette page-là. Si un élève était dans l'application droite numérique, qui a un environnement un peu différent, puis qui marquait le même code que je vous ai mis à l'écran, ça n'ouvrirait pas, ça dirait que ce lien-là n'existe pas. Donc, ça nous prend deux informations. Oui, ça nous prend le code, puis ça nous prend avec quelle application l'élève a travaillé. Ça, c'est une petite difficulté, je trouve, mais vous allez comprendre rapidement dès que je vais vous présenter la prochaine. Je pense que la personne me dit qu'elle a bien compris. Alors, l'objectif, est-ce qu'on peut faire plusieurs pages? Je n'ai jamais travaillé avec plusieurs pages, je ne peux pas, je pense que non, spontanément. Moi, j'ai tellement travaillé avec les élèves en atelier, il n'y avait pas l'option de partage, ils faisaient leur rotation, ils me faisaient des captures d'écran, puis on les montrait dans le fond au TBI par la suite pour analyser leurs réponses. Alors, je n'ai jamais pensé à plusieurs pages. Si quelqu'un trouve, ça peut être une bonne question à me laisser dans la page de questions pour qu'on fasse des petites recherches, mais je dirais spontanément, je ne l'ai jamais fait, puis je n'ai jamais eu ce réflexe, ça fait que je ne l'ai jamais vu. Probablement que la réponse, c'est non, mais dans le fond, on envoie une production, je faisais une capture d'écran, puis après ça, on l'envoyait, puis on effaçait pour que le prochain élève fasse sa production ou une deuxième production. Ce que je vais faire pour les prochaines minutes, c'est que je vais vous présenter une à une les applications, mais je vais dire dans un survol rapide parce que là, on vient de voir du point de vue de l'élève, et par la suite, on a vu un environnement avec la boîte de 10. Bien, ce que je ferais, c'est que je vais vous les présenter rapidement, puis par la suite, on va se laisser un temps d'exploration pendant cet atelier, puis quand je donne cet atelier-là, en direct, j'ai comme fait une charte des droits et des devoirs d'apprenants en disant qu'on prend le temps dont on a besoin pour choisir et explorer une application ou plusieurs, donc si vous avez le goût d'en faire une, c'est parfait, on explore ceux qu'on préfère selon les besoins que vous identifiez avec vos élèves. Notre intention, ce serait que si possible, puis là, on voit que c'est quand même pas très long, mais qu'on ait une production à partager, ça peut être une vidéo ou une capture d'écran, mais comme je dis, c'est une tentative, c'est sûr que ce matin en webinaire, le temps sera un peu plus court que lorsque je le donne sur une demi-journée complète, puis si jamais vous avez des questions, comme je dis, il n'y a pas de questions qui ne méritent pas de réponses, alors vous pouvez poser toutes les questions, recevoir l'aide dont vous avez besoin et si certains ont besoin qu'on le fasse en modélisation puis que je partage mon écran, il n'y a pas de problème, c'est aussi possible et je trouve que ça fait partie de la flexibilité qu'il faut avoir par rapport à ça. Alors, dans le but de documenter ce que vous faites, j'ai fait un document de partage, donc c'est le même lien qu'on vous avait mis tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, on était dans le bas de la page, c'est le temps d'arriver, dans le bas de la page des questions, des préoccupations, des besoins, puis dans le haut de la page, dans le fond, ce que j'ai mis, c'est qu'on pourrait ici, c'est ce que je vais vous inviter à faire après que j'ai fait la présentation, bien dire quelle application vous avez utilisée, ça peut être une bonne idée d'écrire son nom ou même de mettre le lien parce que là, comme je dis, si on a un code à partager, bien le code, vous pourriez venir l'écrire ici ou vous pourriez venir mettre une capture d'écran, dans le fond, un élément, une de vos productions, ça nous permettrait, après nos minutes d'exploration, de voir quelques exemples de personnes, ce que les gens ont le temps de produire avec, si possible, une petite production. Alors ça, ça sera notre intention de production dans le temps d'exploration et Marie-Josée, est-ce que tu veux prendre le temps d'expliquer la grille qui est le deuxième élément? Oups, attends un petit peu, tantôt j'ai fait ma copie. Oui, bien en fait, comme je vous disais tantôt, au niveau de la grille d'analyse, à savoir l'outil, en fait, que vous allez explorer, l'application, ça serait peut-être intéressant aussi d'écrire quelles applications vous avez explorées dans votre analyse. C'est sûr que là, j'ai créé un document collaboratif. Ce serait peut-être, là, je suis en train de me questionner sur la forme, peut-être, pour les différentes applications. Il faudrait peut-être réfléchir pour qu'on puisse se retrouver dans l'information. Donc, c'est d'aller, finalement, de dire l'application que vous avez choisie, ça peut nous aider, ça peut aider l'élève peut-être sur le plan moteur. Donc, si notre élève a des difficultés mathématrices ou des difficultés visivo-spatiales ou organisationnelles ou de façon générale qui vient soutenir les maths, l'apprentissage des mathématiques de façon générale et dépendant du champ mathématique. Donc, ici, ce que tu nous as montré, en tout cas, l'application que tu nous as fait, la démonstration, Sonia, on n'est pas en géométrie. On n'est pas là du tout. On serait plutôt en arithmétique. Ma compréhension est bonne. Alors, moi, une première analyse, il y a déjà quelqu'un qui a écrit dans le tableau. C'est vraiment merveilleux. Alors, effectivement, du point du moteur, au niveau de la manipulation, si on a un élève qui a des difficultés motrices, peut-être que ça sera plus facile d'utiliser la souris que d'utiliser le macaroni. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut utiliser, mais des objets peut-être qui sont plus petits. Donc, le dénombrement pourrait peut-être se faire plus facilement. C'est ce que j'ai observé dans la démonstration que tu as fait. C'est ça que moi, je trouve aussi, en tout cas, je vais vous permettre peut-être qu'on est là pour discuter, mais je voyais qu'il y avait du potentiel aussi pour le soutien au niveau organisationnel parce que déjà, les carrés sont déjà faits puis ça se répartit de manière automatique. Mettons, ta dizaine, quand tu nous l'as montré, elle se répartissait. Oui, c'est mentant, mais c'est aussi au niveau de l'organisation. L'élève a un soutien pour organiser sa grille. On a déjà offert un quadriller pour l'aider à compter. En tout cas, je vous donne des exemples pour comment utiliser la grille dans l'expérimentation qui était là. Peut-être dans le carré d'écrire, par exemple, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit, généré de nombreux exemples. Peut-être d'écrire en dessous quelle application. Ça, ça serait peut-être un moyen pour nous aider à nous retrouver dans notre analyse d'outils. Est-ce que ça va, Sonia? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, c'est super ce que tu viens de donner. Ça répond tout à fait, je pense, aux besoins. Ça identifie bien. Puis effectivement, je m'étais posé la question moi-même dans mon document de partage. Est-ce que je ne mettais pas le nom des huit applications puis qu'on allait les mettre? Là, j'ai dit, la grille va être longue. Oui, c'est ça. J'ai vraiment hésité. On voit que ce besoin-là. Puis dans le fond, c'est que les applications sont complémentaires. Vous allez voir, celle-là fait vraiment de l'arithmétique, mais j'en ai d'autres qui vont faire vraiment de la géométrie, d'autres qui font vraiment de la mesure. Donc, c'est intéressant de voir que l'ensemble des outils répond à des champs mathématiques différents. Et donc, ça, c'est très complémentaire. Tu sais, il y a d'autres, des fois, d'autres plateformes qu'on présente où tout est intégré dans le même. Bien ici, c'est plutôt séparé, mais je pense que c'est très, très complémentaire puis ça va nous permettre d'aller vraiment un petit peu plus loin. Alors, on laisse cette grille-là ouverte. je laisse le document ouvert pour ceux qui font des choses, mais je vais maintenant prendre du temps pour vous faire un survol, comme je disais, des activités. Alors, je vais présenter rapidement, comme je dis, vraiment dans un but de survol pour se donner juste un aperçu de à quoi ils servent. Mais dans le fond, quand je le fais en direct, en présentiel, j'ai écrit une petite tâche aux gens puis je l'ai déjà fait vraiment où j'avais mes cartons un peu partout dans la salle puis les gens se promenaient d'une application à l'autre. Donc, l'application en ligne nous permet d'aller travailler directement. Comme c'est une ressource que je laisse là à long terme, ceux qui avaient vraiment des vidéos de démonstration de compagnies qui n'étaient pas trop longues, je les ai mis. Celle-là, je ne l'avais pas trouvée, ça fait qu'il n'est pas souligné. Sinon, le tutoriel, vous allez avoir quelque chose quand c'est possible, je l'ai en français. Alors ça, cette présentation-là, ça pourrait être une présentation qu'on réutiliserait pour faire la multiplication. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui doivent un peu multiplier ou donner à des collègues et tout ça. Et j'ai écrit une tâche, par exemple, avec, ça c'est vraiment les blocs multibase, on pourrait utiliser, on dirait que j'ai interverti deux choses. On dirait que j'ai mon texte, je m'excuse, je pense vraiment que c'est ça. J'ai mon texte de l'application que je viens de vous montrer et pourtant, j'ai le nom et le dessin de Number Pieces, donc habituellement, j'ai une tâche, donc là, je vois que j'ai un petit problème, je m'en aperçois. Puis le mot photo, c'est que j'ai pris soit une vidéo, soit une photo de la production pour vous donner un exemple concret de ce que ça peut faire. Donc ces pages-là servent vraiment, je veux dire, de tutoriel, de guide. Fait que là, je m'aperçois que ma tâche n'est pas bonne, je m'en excuse, je vais la modifier pour la remettre en ligne, mais je vais vous montrer dans le fond, on va voir si c'est l'application qui n'est pas bonne ou pas. Donc le lien est bon, ça c'est le number pieces, donc on va voir vraiment nos multibases. Alors comme je disais, si je veux représenter un nombre, bon ben 123, je prends une centaine, je prends mes dizaines, je les amène, je prends mes unités et là, je pourrais dire, ok, tout à l'heure, je vous ai montré des fonctions, j'ai une fonction dupliquée, une fois que j'en ai fait une, je peux dupliquer parce que c'est celui-là qui est en subrayance. Dans les fonctions qu'on a montrées tout à l'heure, je disais, on en met une en subrayance puis je pourrais décider que je voudrais que mes bords soient horizontales. J'ai remarqué que dans la nouvelle version qu'on fait, on a encore tourné les bords, les rotations, mais on les a mis dans les deux sens. L'avantage de cette application-là et là, ça si je dis vraiment l'avantage, c'est que le geste moteur, quand on joue avec toute notre grosse boîte de réglettes qu'on veut faire des emprunts ou des transformations, bien ici, une fois que j'ai surligné ma barre, je peux dissocier ma barre en dix unités. Si je veux faire ma soustraction, l'élève, il n'a pas besoin d'aller dans un petit peu, on dirait qu'elle ne s'est pas dissociée où j'ai cliqué deux fois dessus. Non, OK. Ils sont juste pris, je ne bougeais pas assez bien. Alors, j'ai dissocié ma dizaine en unités. Je peux faire évidemment la même chose avec ma plaque. Alors, je trouve qu'au niveau représentation, comme je dis en plus, je sais que présentement, le matériel de manipulation va être difficile à utiliser dans ce contexte. Alors ça, ça peut venir vraiment pallier au besoin. Et tantôt, c'était un petit détail, mais tantôt, je disais, si vous voulez mettre différentes couleurs, si vos blocs à vous sont verts, puis qu'on vous décidait d'y mettre verts pour que ce soit représentatif du bloc, bien on peut tout simplement décider que nos blocs sont verts. donc on a l'option de les mettre en couleur ou de mettre les unités, les dizaines et les centaines dans une couleur différente pour aider au niveau manipulation. Les autres options sont pas mal semblables à ce que vous avez vu. On a l'option de la loupe aussi. Donc on peut, tantôt, on ne peut pas nécessairement mettre plusieurs pages. Par contre, on peut agrandir la page. Donc on pourrait faire plusieurs choses. Donc agrandir, la page peut être dimensionnée. Ça fait que ça, c'est quand même intéressant. Alors le défi, dans le fond, ce serait de représenter selon le degré où on est, un nombre ou faire une soustraction ou peu importe quelle opération. Et on peut, à partir des outils ici, on pourrait écrire notre équation. Ce que je voulais représenter, c'était par exemple 123 moins 45. Je dis, OK, je veux faire ça, je vais mettre mon égalité, ça égale quoi? Il me semblait que j'arrivais avec mon point d'interrogation. Et je peux vraiment, encore là, mettre ma consigne, grossir ma consigne si je l'envoie aux élèves et que je veux que ça soit bien vu. Alors on peut annoter, prendre notre crayon, dire OK, on a nos études crayons ici, on veut effacer quelque chose, je veux mettre en valeur certaines choses, je veux les grouper. Alors mes outils sont là et ils sont semblables d'une place à l'autre. Si on n'a pas trop de... Attendez un petit peu, je dis, est-ce qu'on peut avoir une application où il y a des cubes de milliers? Je ne l'ai pas trouvée. Ça faisait partie de mes préoccupations parce qu'au troisième cycle, effectivement, ça faisait partie des choses et je ne l'ai pas trouvée. Et pourtant, je me dis que ça serait si intéressant, mais présentement, c'est une... J'espère qu'ils vont finir par le faire parce que d'après moi, ce n'est pas un gros ajout à faire dans leur application. Alors, ce serait la petite partie sur vol pour cette application-là et je vais les sauver l'une après l'autre et après ça, on se donnerait du temps pour essayer ceux de notre choix et on n'aura pas le temps d'essayer les huit de ce matin. Sonia, on avait une question aussi. Comment l'enseignant va recevoir le travail des élèves pour les applications qui fonctionnent en partage? Je vous ai montré une des façons de faire, c'était si jamais l'élève aurait terminé, il pourrait... Je ne sais pas, je recommence. On peut recevoir comme élève, mais l'autre façon, c'est à la place de prendre la clé, c'est de faire ici dans la fonction partage. Alors, on peut enregistrer, on pourrait faire comme une capture d'écran puis là, il faudrait déposer, envoyer. Il y a plusieurs façons, mais si on travaille avec un iPad, on pourrait le... Si on est proche dans le même environnement, on pourrait utiliser AirDrop, on pourrait l'envoyer par courriel, on pourrait aussi l'enregistrer, le présenter sur le TBI à distance, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce qu'ils ont ajouté ici. Donc, une fois qu'on a fait notre production, ça fait un lien particulier, ça crée un lien particulier et ce lien-là, on a juste à faire copier. Puis là, si vous travaillez, par exemple, avec Teams, s'il y en a qui sont sur le didactif ou n'importe, avec Classroom, on dit à l'élève, colle-moi le lien de ton travail et l'élève peut tout simplement coller le lien ou il pourrait dire, je travaille dans cette application et colle ce lien-là. Tantôt, moi, je vous ai mis le lien, mais ça le fabrique. Ça fabrique avec un code, mais il faut en plus dire j'étais dans quelle application. Ça fait que ça, il y a une double information. Ça fait que j'aime quasiment mieux le partage de liens qu'on colle dans un environnement qu'on a déjà, mais qu'on pourrait aussi envoyer par courriel. Alors ça, comment le transmettre, c'est à partir, il y a comme quatre façons de le faire, mais ça nous prend, dans le fond, un environnement numérique d'apprentissage ou une plateforme où on peut distribuer ou y aller par courriel. Donc ça, je dirais que c'est, il y a beaucoup de possibilités puis je dirais que la meilleure façon, c'est de voir lequel, nous, on utilise dans notre milieu, qu'est-ce qui est le plus efficace, si vous aviez déjà des méthodes. L'élève, on pourrait, moi, quand je faisais les travaux, à un moment donné, j'ouvrais tout simplement un document, comme j'ai fait un document de partage ici. Fait que là, je fais mon copier puis je pourrais dire, OK, j'ai fait ça, je viens dans mon document de partage puis je me mets dans une case, je dois être dans une bonne case, je le copie ici. Fait qu'on pourrait avoir un document de partage avec les élèves puis dire, OK, voilà, ça c'est mon numéro et quand je l'ouvre, si vous vous appuyez là-dessus, vous allez voir le travail que j'étais en train de faire. Alors, ça peut s'envoyer par courriel, mais ça pourrait être tout simplement que les élèves collent dans un document, dans un document partagé comme on fait là. Quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut nous-mêmes sauvegarder notre travail? Bien sûr, on peut se l'envoyer. Ça, c'est une de mes techniques que je fais beaucoup. Moi, je m'envoie des productions pour les garder dans mes courriels. Je trouve ça, des fois, je les classerai éventuellement dans mes dossiers. Donc, c'est vraiment une... Il y a comme plusieurs options puis il y en a tellement que je ne vous dirai pas qu'il y en a juste une. Alors, c'est parfait pour ça. Est-ce que ça répond aux questions? Est-ce que Marie-Josée, tu veux faire un petit résumé? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? Non, pour moi, ça va très bien. On continue. C'est parfait. Écoute, je me disais tantôt quand tu parlais de ta tâche, je me disais ça, ça fait partie des pièges du copier-coller. Des fois, on vous gardait la même forme de présentation puis... Oui, ben, puis non, en tout cas, ça fait partie de... Oui, c'est ça. Paris, c'est des choses qui sont là. C'est une bonne personne quand même. C'est une bonne personne. Parfait. Alors, on va faire rapidement. Plus je vais avancer, plus nos présentations vont être rapides. Mais celui-là, c'est le boulier. Alors, dans le fond, j'ai toujours suggéré une tâche pour quelqu'un qui dit moi, je prends le boulier mais si vous avez des idées puis que vous pensez à une tâche que vous faites déjà, ben, ça va être facile. Alors, au niveau du boulier, on a un peu les mêmes options pour le partage mais ici, dans le fond, c'est vraiment de dire est-ce que je veux plus de lignes, moins de lignes? Souvent, on dit qu'avec nos élèves en difficulté, on veut éviter la surcharge visuelle donc de mettre le nombre de tiges qu'on a réellement besoin, de les déplacer selon la fonction, d'aller annoter si je fais si je fais un regroupement puis dire ok, ici j'ai ma représentation de ce que je viens de faire, ça ne représente pas pendant tout quelque chose qui est logique mais à 15, alors de pouvoir changer mon nombre de tiges, de le réduire puis je me suis trompée, je veux recommencer, je fais réinitialiser, on a une sauvegarde donc est-ce qu'on accepte que tout soit remis à zéro? Oui, parfait, on le fait. On pourrait aussi avec la petite toile, bon, je n'ai pas réussi, alors je vous montre juste parce que tantôt je ne l'ai pas fait, dans information, ils nous donnent comment le détail de chacune des choses mais comme je vous disais, malheureusement c'est en anglais, c'est quand même bien fait mais ça, je termine ça, alors ça nous donne un petit peu d'information pour ceux qui, c'est moins applicable pour les élèves donc quand je pouvais le faire, souvent je vous ai mis des tutoriels qui sont en français puis des vidéos qui ont été faites par des collègues du récit ou de d'autres compagnies que je trouvais très intéressantes et je vous ai dit comme tantôt, j'ai une petite photo d'un exemple d'une tâche qu'on a déjà fait, alors des fois c'est une vidéo, des fois c'est une capture d'écran, alors l'important c'est que ça vous met un exemple de tâche qui a été fait. Alors ça, ça serait pour le boulier, j'entends des petites mains, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, si c'est le cas, vous pouvez nous l'écrire ou demander de prendre la parole, bon, les community mille, c'est correct, je l'ai dit, je pense que la réponse c'est non. La ligne, la droite numérique, super intéressante aussi, alors super intéressante parce que, encore là, on a nos graduations et je trouve que, tu sais, quand on compte par bon de partir, bon évidemment, si je pars de zéro, c'est encore plus, mais ça fait partie des choses, alors je peux ici dire ok, je duplique, donc je le replace, oups, je voulais faire dupliquer et je n'ai pas pris la bonne place pour le déplacer, est-ce que je suis encore en bon de 5? Oui, alors d'aller chercher quels sont mes bons, je peux vraiment décider, on pourrait demander à l'élève de mettre les valeurs, quand c'est trop, tu sais, on a notre droite numérique, on peut se promener, elle est vraiment extensible, alors si nos bons si nos bons doivent être indiqués, on peut les indiquer, bon on a l'opération des crayons, mais on peut aussi réduire, je pense que c'est ici, c'est ça, alors on peut avoir la droite numérique standard, donc avec des pas de 1, puis là j'ai utilisé le mot standard, puis j'ai grimacé même en le disant, parce que c'est à nous de déterminer la numérotation, l'espace, on pourrait avoir avec des nombres fractionnaires, avec des nombres décimaux, seulement la barre sans avoir que ce soit les espaces, on peut, un peu encore là pour aider à la surcharge, je veux avoir moins de barres, donc je veux avoir quelque chose de plus réduit, je travaille avec des enfants où je n'ai pas besoin d'avoir autant de nombres visuellement, mais ma barre, elle est toujours ici, je peux aller plus loin, mais je pense que d'avoir dans un même écran, puis d'avoir la possibilité d'avoir un peu comme la loupe, de mettre l'accent, alors pour faire des additions comptées par bon, pour faire des soustractions, quand je fais des soustractions, d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, si je fais des soustractions, puis que je prends mon bloc puis je le vire de bord, visuellement il est en rouge, puis le bon est indiqué par la flèche, puis le nombre devient négatif, donc je peux soustraire puis bien illustrer une soustraction, alors je pense que c'est un petit peu les options qui sont spécifiques à ça, alors Marie-Josée était fine de me dire que c'est beau, mais je trouve que comme droite numérique, c'est un outil qui est assez flexible, on peut se servir du crayon pour annoter, etc. Je sais que là, je vais vite, comme je vous dis, mon but c'est de vous donner un petit peu de temps pour aller explorer, puis je vous ai mis des petits exemples de ce qui pourrait être fait. La boîte de disque, je l'avais donnée comme exemple, ça fait que je l'enlève. L'horloge, qui est nouveau maintenant, puis là, ce que je comprends, c'est que pour certaines fonctions, ça ne marcherait pas nécessairement sur tous les appareils, fait qu'on va refaire des tests. Ah oui, c'est ça. Avec celle-ci, je ne peux pas l'utiliser en ligne avec un PC. Il faut que je sois, c'est pour ça que je l'avais marqué iOS, je n'étais plus sûre, ou je l'utilise sur un Chromebook, ou je l'utilise directement. Attendez, je vais juste retourner ici. si je fais centre mathématique, c'est centre mathématique. Il me semble que j'ai réussi à nous le faire quand même. Dans le fond, ça va me permettre de vous présenter leur site complet. Alors nous, on est dans les activités, puis on voit ceux qui sont ici, mais il me semble que je pouvais y aller directement sur le web en application. Voilà. Ça veut dire que je n'ai pas mis le bon lien parce qu'il existe en lien. mais je sais que je l'ai... OK. Alors ici, on a notre horloge que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus d'avoir l'horloge qui est quand même standard et de penser à travailler le temps, c'est qu'on peut, on pourrait avoir aussi le lien avec le numérique, l'analogique, mais surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire des fractions. C'est une tâche que je demandais aux élèves en pensant être très créatif. Ça pourrait être, illustre-moi, c'est la fraction trois quarts. Là, essaie de le faire de plusieurs façons, mais d'y aller avec combien de parties je vais avoir, j'en veux quatre, parfait. Je peux mettre mes parties avec une certaine couleur. Oups, je n'ai pas pris... On dirait que c'est mon fond que j'ai pris à la place, mais je peux représenter mon trois quarts avec des couleurs. Donc, de voir que notre fraction peut être distribuée, notre horloge peut être distribuée même en minutes, en 60 parties. Faire la subtraction de temps aussi jusqu'à quel point on mêle les nombres décimaux puis la division par cent puis le nombre de minutes. Donc, de travailler avec ça, je trouvais que c'était un gros avantage d'avoir l'équivalence en heures analogiques. C'était super intéressant. Il y a différentes fonctions, différentes possibilités. Donc, on peut avoir la représentation de l'horloge sans les aiguilles, mais on peut aussi pouvoir faire bouger l'aiguille avec notre souris. Donc, il y a plusieurs possibilités d'exploration au niveau de la mesure du temps. Travailler le temps du début, le temps de la fin, aller compter le temps, l'espace entre les deux. C'est une utilité qui nous permet pas mal de possibilités. Alors, encore là, on peut aussi dupliquer. Attendez un petit peu, je l'ai dit, il me semble qu'on peut rapetisser. Oui, c'est ça, c'était avec ici. Pardon. Alors, si on veut s'y rapetisser, comme je dis, il y a plusieurs applications. Alors, on peut décider si on a besoin au niveau de l'organisation pour l'enfant ou sa capacité de visio-spatiale. Est-ce que je veux avoir moins d'informations, grossir l'information? Je pense que ça nous donne un petit peu... Je vais juste changer. Comme le lien était pas correct, je vais... Ah non, je peux pas le faire en direct, excusez. On va le mettre directement dans le clavardage, ça va être plus simple. Alors, vu que mon lien était pas bon, on y va avec ça. Je veux juste être sûre que j'ai pas passé une application. OK, je pars d'ici. Sonia, je prends le temps de t'interrompre, ma chère. Je veux juste te dire que je trouve ça super, vraiment, c'est très visuel. On a des élèves qui, l'entrée, c'est vraiment qu'est-ce qui est visuel et je trouve que l'outil que tu viens de nous montrer, ça peut vraiment aider tous les outils que tu nous montres. ça permet d'accéder vraiment au concept mathématique, de faire de la manipulation sur le concept mathématique. Donc, ce que je disais en premier lieu, c'est que ça peut servir aussi pour du palier 1. Donc, ça peut aider en enseignement, mais après ça, peut-être que ces outils-là, certains élèves n'auront de besoin plus longtemps ou ils en ont de besoin pour faire le dénombrement, par exemple, ou la fraction, je trouve ça intéressant ce que tu as proposé. J'aurais une question, par exemple, il faudrait revenir sur la droite numérique. On avait une question, est-ce qu'on pourrait installer des normes négatives? Est-ce qu'on peut installer des normes négatives? Bien, on peut, peut-être un petit peu, parce que je sais qu'on peut, je vais faire ça, puis on peut, on peut ici commencer où on veut, mais l'espace pour le mettre, c'est nous qui pouvons mettre, il me semble que oui, je peux le faire. Je peux installer moi-même mes normes dans la boîte puis la graduer moi-même avec les normes négatives. Ça, je sais que c'est possible. Sinon, cette droite-là commence vraiment à zéro de mémoire. On n'est pas capable de la programmer nous-mêmes et on pourrait la construire. Puis là, c'est l'avantage de dire je l'ai construit, je l'envoie à l'élève, je lui envoie sous forme d'un code puis l'élève, lui, il pourrait ouvrir le code puis là, la droite serait déjà construite. Puis pour avoir sa conseille en haut, la droite serait construite puis il devrait nous l'illustrer. En fait, je pense que Claudine vient appuyer ce que tu dis en disant qu'on peut installer les normes négatives en indiquant les normes négatives dans la boîte comme tu viens de le faire. Comment c'est A avec les normes. Oui, c'est ça, mais tu es un petit peu ici. Est-ce que je peux faire... C'est-tu là qu'on pourrait l'écrire? Claudine, as-tu le goût de nous... Si je ne l'ai pas fait comme tu pensais que ça se faisait, Claudine, as-tu le goût de nous partager ton écran pour nous le dire, prendre la parole? Excusez-moi, tu étais exactement au même endroit. Oui. Donc, la petite boîte, il suffit d'indiquer moins 5 ou moins 10 ou... Juste la boîte... Oui, juste là. Mais il faut sélectionner... Il faut sélectionner whole numbers en haut, je crois, moi, sur mon iPad. C'est ça. Puis là, tu vas pouvoir changer... Ah, OK. Non? OK, custom, ça veut dire que tu le mets personnalisé, là, tu le mets... Oui, c'est ça, mais personnalisé à moins 10, moi, ça aurait fait mon affaire. OK. Donc, c'est pour le bon... Puis là, en retournant à accès... Non, je suis pas capable de mettre de mon nombre moins. Reviens à... Reclique sur le triangle et là, mets le moins 10 en bas. Et la force du groupe... Oui! Oh, hein, l'intelligence collective, c'est tout le temps... On aime ça. Oui. Alors, ça, là, moi, c'est toujours ce qui me rend le plus heureuse, donner une formation puis que quelqu'un vienne me montrer quelque chose que je n'étais pas capable de faire. Yes! Merveilleux! Il y a une certaine limite, par contre. Tu sais, c'est de moins 10 à 0. Si on met moins 5, c'est moins 5 à 0. Il n'installe pas moins 5, moins 4, malheureusement, mais... Non, mais comme je disais, avec la nouvelle... la nouvelle fonction de partage, je trouve que nous, on pourrait la construire puis l'envoyer à l'élève construite avec la consigne pour que lui fasse une tâche avec. Donc, ça, ça serait, je pense, vraiment intéressant. Merci beaucoup pour la contribution. Je continue avec GeoBoard. Moi, c'était en classe mon préféré. Puis là, tu sais, c'était quand même 4 ans que j'ai quitté la classe, mais quand même, c'est celle que j'utilisais la plus souvent. On avait des GeoBoard en plastique pour travailler. Puis avant que j'oublie, c'est vrai, je voulais faire du pouce sur ce que tu disais, Marie-Josée. Tu sais, on en a déjà discuté puis je tiens à le redire parce que je trouve que c'est important. Tu parlais du palier 1 puis moi, ça a été toujours ma façon de voir, ma philosophie au niveau comme titulaire, dire, mes applications, je les montrais à tout le monde. Et quand je faisais des périodes puis l'orthopédagogue rentrait en classe, elle venait soutenir. C'est sûr qu'elle avait toujours son regard plus pointé sur les élèves en particulier, mais les élèves nous appartenaient puis on travaillait ensemble. Et j'essayais le plus possible que les applications soient montrées à tout le monde puis que je m'en serve dans les moments spécifiques pour des élèves qui ont un besoin plus pointu ou l'orthopédagogue le faisait, mais je trouve que c'est une grosse responsabilité pour les orthopédagogues de montrer tout le numérique puis on met beaucoup de temps dans ça puis le service après d'utilisation plus pointue devient très lourd. Moi, comme titulaire, j'avais beaucoup cette tendance-là de dire, on va le faire tout le monde ensemble puis après, tout le monde le connaîtra puis ça sera utile. Et après ça, on travaillera à un palier plus avancé avec les élèves de façon plus spécifique. Mais je trouve que ces outils-là nous permettent ça puis sont gagnants pour tout le monde puis sont, en tout cas, je l'allais dire, sont complémentaires. On n'enlève pas la manipulation réelle, sont complémentaires, mais en ce temps de désinfection totale, peut-être que c'est une solution qui est extraordinaire. Alors, je vous présente le GeoBoard, comme je disais, qui était mon préféré, que j'utilisais le plus. On peut l'utiliser avec les petits, avec une grille qui est relativement limitée à 25 crochets avec les plus vieux ou si vous travaillez au troisième cycle, encore là, ou en pensant à l'horloge, on sait faire, on travaille le cercle. c'est des petits élastiques et je dis que c'est mon préféré parce que je demandais beaucoup aux élèves de construire des choses. Alors, on peut construire d'un point à l'autre et bien, j'essayais de faire des tâches qui étaient plus créatives puis de dire à l'élève, OK, construis-moi différentes sortes de triangles, par exemple. Puis là, bien, prends ton crayon puis viens m'écrire quelle sorte de triangle c'est. Bon, mais ça, c'est un triangle rectangle. Alors, de documenter puis pour les élèves, tu sais, puis après ça, bien, on présentait nos productions puis on discutait est-ce que vous trouvez que, est-ce que vous êtes d'accord avec les élèves, les réponses, les captures d'écran qu'ils ont faites, est-ce qu'il y en a qui ont mis de l'information qu'il faudrait améliorer, corriger. Là, bien, avec une application comme ça, on peut dire à l'élève, OK, oui, c'est un triangle rectangle, mais c'est un triangle, par exemple, isocelles, peux-tu ajouter de l'information? Donc, construire pour améliorer. Alors, c'est vraiment l'idée ici du géoboard, du géoplan. On peut travailler, bon, les figures planes, on peut travailler, encore là, la fraction, on représente moins, la fraction une demi, ça se fait très, très bien. Alors, on peut travailler avec ça, on peut dupliquer nos formes, on peut leur faire une rotation. Alors, il y a vraiment différentes possibilités, bon, différentes couleurs pour faire des formes différentes. On peut aussi faire apparaître la grille, pour aider, ce qui est un peu, quand on travaillait avec ça, ce qui est souvent difficile pour les élèves, c'est de comprendre, là, tu sais, j'ai deux petits clous et pourtant, c'est l'unité 1. Alors, de faire apparaître, des fois, la grille avec les nombres, je trouve que ça aidait à voir cette structure-là. Donc, on part de 0, on s'en va à 1, ça, c'est ma longueur 1. Quand je fais un grand carré, puis je leur demande de calculer l'air ou le périmètre, là, ça, je sais que ça devenait trompeur. Alors, ça peut être des outils intéressants. Donc, si vous connaissez déjà les géobores, les géoplan, c'est juste que là, il est numérique. C'est un bon complément, une bonne alternative. Puis, je vous ai proposé, tu sais, ce genre de tâche ouverte, trouve-moi une figure qui a un périmètre de 24. Bien là, tu sais, il va y avoir plusieurs réponses. Ça fait que, souvent, moi, avec le TBI, on avait des iPads puis je travaillais avec R-Serveur qui permettait de mettre jusqu'à cinq productions aux élèves. Fait que là, cinq, c'était souvent beaucoup parce que ça devenait petit, mais souvent, avec deux, trois productions, de mettre deux, trois productions d'élèves, est-ce que les élèves répondent bien? Est-ce que quelqu'un peut me prouver que c'est vrai que le périmètre est de 24? Puis de voir une variété de réponses, je trouve que c'est super intéressant. Souvent, quand on fait des dessins à main levée, on sait qu'on est tout le temps dans les contre-exemples parce que nos formes ne sont pas mesurées, ne sont pas faites avec précision, je pense que ces outils-là nous aident à faire un produit de qualité même si notre geste moteur est limité. Pattern shapes, je poursuivrai, je ne vois pas de questions. Clique au centre d'élastique. Oui, effectivement, on peut faire un élastique à la fois, mais on peut aussi faire un élastique pour tour, donc je ne l'ai pas montré. L'application maintenant des blocs mosaïques, alors les blocs mosaïques, on demande souvent aux élèves, par exemple, de faire un motif de répétition, alors je peux vraiment prendre, construis-moi une frise, un dallage qui a une répétition, puis c'est vraiment le déplacement. Alors, on peut mettre, pas toutes les couleurs, mais on pourrait se coller aux couleurs de nos blocs mosaïques qui, si vous en avez pour vrai, fait qu'on peut changer la couleur. On peut prendre, on peut les rapisser, les grossir, on peut les grouper aussi. On pourrait même ajouter, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment utilisé, mais j'ai vu qu'il était là maintenant, pour travailler les angles, il y a quelque chose là. Comme je dis, ce n'est pas un outil que j'ai utilisé souvent, mais j'ai travaillé plus à partir de la géométrie. Tantôt, on disait, j'étais dans un exemple d'arithmétique, le géoboard et les blocs mosaïques travaillent beaucoup au niveau de la géométrie, ça fait que ça, c'est intéressant. Ça peut être fait aussi, des fois, au niveau ludique, on a un petit peu de temps, puis il y a quelque chose à faire, l'élève peut aller chercher des exemples, puis on peut en profiter, par exemple, pour faire nommer le nom des formes ou la justiposition, peu importe le motif. Alors, présenter des productions, puis d'aller mettre, un petit peu comme l'idée des causeries mathématiques, d'aller mettre des mots, décris-moi en mots ce que tu observes, qu'on soit capable de nommer un angle, une répétition, une forme, plus petit, plus grand, alternance, ou peu importe, je pense qu'il y a du potentiel avec ces éléments-là. Quelqu'un me précise qu'en secondaire 1, travailler les angles, effectivement, il y a vraiment du potentiel, puis je termine, puis après ça, tout ce potentiel-là, je pense que ça sera intéressant d'aller le mettre dans le document collaboratif, ici, je ne sais pas si c'est ce que la personne venait de faire, mais de venir le mettre ici. Je commence à avoir juste beaucoup trop d'onglets, alors ce n'est pas grave. Oups, pardon, il me restait fractions. Les trois dernières que je viens de vous présenter, donc, j'ai au board que j'aimais bien, les blocs mosaïques et la fraction ne sont pas encore, on ne peut pas avoir encore les outils de partage comme on a vu au départ qui, je pense que ça vient d'arriver avec le temps de la COVID parce que quand j'étais en classe, moi, ça n'existait pas. Par contre, je pense que, moi, mon meilleur ami à l'ordinateur, c'est l'outil capture d'écran. Alors, une fois que les élèves auraient fait leur production, si on est à l'ordinateur, on prend une capture d'écran et on peut encore là se l'envoyer d'une façon quelconque. Avec les iPads, on peut faire une capture d'écran. avec les Chromebooks, il y a des outils possibles aussi. Alors, je pense que c'est un petit peu la solution pour ces trois dernières-là où, bien sûr, mais on ne travaille pas non plus toujours à distance. Des fois, on peut voir la production, fait que je pense qu'il y a du potentiel là quand même. Alors là, j'étais en train de vouloir vous présenter les fractions. une des choses intéressantes, c'est qu'on peut décider évidemment combien de parties on veut. Ça va. Après ça, on va aller les mettre dans quelle couleur. Donc, représente-moi trois quarts, explique-moi si c'est trois quarts, si c'est un quart, qu'est-ce que je veux. Je peux avoir la... Je vais le mettre ailleurs. Attendez un petit peu. Je veux le déplacer puis là, on dirait qu'il n'est pas content parce que mon point était trop haut. Alors, j'ai mon cercle. je peux le mettre encore à la grosseur que je veux mais ce que je voulais, c'était le nombre de parties donc je pourrais représenter la même chose avec mon trois quarts. OK. Puis celle-là, je vais le mettre aux poubelles. Alors, je veux représenter mon trois quarts donc qu'on puisse le faire avec des lignes ou de le faire avec des... de façon circulaire, c'est intéressant. Je peux aussi faire la rotation avec ma ligne qui était horizontale, je pourrais l'amener verticale. Donc, c'est les mêmes outils de rotation, il n'est pas placé à la même place. Je peux lui mettre une étiquette donc aller inscrire, c'est quoi? Je peux l'écrire à la main mais je peux le faire aussi automatiquement donc je trouve que ça aussi, c'est des choses aidantes. On trompe, avec les... Je cherche mon mot, je suis plus sûre là, les fractions impropres qui ont des plus grands nombres donc tu sais, d'avoir une grande représentation avec des... Je cherche ma fraction entière puis d'en avoir plus qu'une, merci. Alors, on va y arriver. Alors, il y a beaucoup de potentiel par rapport à ça et on est encore là dans quelque chose qui est quand même très simple d'utilisation où on peut changer notre orientation qui a beaucoup de souplesse par rapport à notre présentation. Alors, je vous donnais des petits exemples de ce que ça peut être. Il est 10h15 donc ce que je ferais c'est de prendre une dizaine de minutes où je vous dirais allez-y, essayez-en un. Si quelqu'un ne sait plus par où partir ou comment le faire, vous ouvrez votre caméra, vous ouvrez votre micro, vous posez la question, j'en remonte un mais l'idée, ce serait de retourner dans le fond dans notre document de partage et si vous êtes capable d'en faire un de prendre une production de prendre une capture d'écran ou de nous mettre un lien puis si ce n'est pas possible dans le temps qu'on vous donne ce n'est pas long mais on essaie de produire quelque chose puis il va probablement arriver des nouvelles questions. Là, l'effort que je vais essayer de faire c'est de ramasser les questions puis de vous laisser un petit peu de temps parce que malheureusement j'ai tendance des fois à occuper beaucoup d'espace avec ma voix donc si je vais vous laisser un petit peu de temps de production mais il n'y a pas de problème on peut répondre de façon particulière et par la suite on arrivera à regarder un petit peu ce que vous avez fait puis on a toujours notre intention pour ceux qui font partie de la COPS de dire est-ce qu'il y en a qui vont aussi dans notre gré est-ce qu'on voit des outils donc ce serait un petit temps de réflexion pour faire la suite conclure puis de voir un petit peu les deux petits bonus puis ce qu'on a fait comme premier travail. Sonia, à 10h20 est-ce que on donne quoi est-ce que tu avais pensé peut-être on s'était donné jusqu'à 11h mais est-ce que jusqu'à 10h30 mettons pour explorer puis après est-ce que tu pensais revenir à le grand groupe mettons vers cette heure-là ça serait-tu quelque chose je fais mon gestionnaire du temps oui c'était vraiment l'intention puis 10h15 puis s'il y en a qui a le temps d'aller faire un café d'aller aux toilettes ou n'importe évidemment ça peut être une bonne façon de le faire fait que peut-être qu'on pourrait se dire 10h35 pour s'assurer qu'on ait un temps de production qui est suffisant puis s'il y en a qui ont un petit besoin autre c'est bon moi je vais rester là fait que s'il y en a qui ont des questions je peux y répondre individuellement si on a l'impression que si on a besoin de le répéter je le fais après donc il y a des gens qui quittent aussi si on comprend ça aussi il y avait une question monsieur Louis merci posait la question est-ce qu'on peut lier les deux formes monsieur Louis vous pouvez prendre le micro peut-être pour nous préciser dans quelle application avec quelle application se poser votre question ce que j'ai pensé entre autres c'est au bloc mosaïque pour pouvoir les lier habituellement on prend notre crayon puis on les entoure et on peut les lier il me semble que oui tantôt je l'ai fait avec un autre mais il me semble que même dans celui-là on pourrait le faire je vais effacer non ça c'est mon petit peu à moins qu'on l'ait à moins que je me trompe ah oui c'est ça d'habitude quand c'est en pointillé ça va être bon là ils sont liés c'est ça tantôt je ne tombais pas en pointillé alors quand c'est en pointillé on peut les lier effectivement je suis très consciente qu'il y a des gens qui doivent quitter puis qu'on n'a pas tous le même temps pour qu'on a d'autres obligations quelles seraient les meilleures applications pour travailler les nombres décimaux c'est une bonne question je n'ai pas de réponse tout de fait tellement que dans la présentation quand on va revenir vous allez voir j'ai mis moi j'avais tendance des fois aussi à donner des tâches tu sais comme je donnais l'exemple tantôt illustre-moi que ça peut être une soustraction ou un nombre décimal puis j'avais tendance à permettre aux élèves d'aller chercher l'application qui faisait le plus de sens pour eux puis ça me donnait une variété de réponses là ça nous permettait de voir que oui avec le géoplan on peut faire un tiers avec ça aussi un tiers ici si je superpose ma pièce ça va faire un tiers de celle-ci avec une droite numérique je peux aller l'exprimer je peux aller l'exprimer avec celle qui s'appelle bien sûr fraction alors j'ai tendance à être j'avais tendance à être très souple et à ma façon que je suis pas sûre qu'il y en a beaucoup c'est sûr qu'il y a des limitations je pense à un nombre décimal par exemple avec les blocs multibase on n'a pas l'option d'aller dans les dans les nombres décimaux ça fait que c'est pas c'était pas un bon choix puis c'est pour ça que je disais au début j'ai vu plus de potentiel souvent aux primaires parce que tantôt on parlait de le gros bloc de mille qui est pas là les nombres décimaux avec la droite ça marche mais c'est pas toujours aussi simple la plaque de sang oui effectivement si on prend la plaque de sang dans Dumber puis qu'on prend la plaque de sang qui est subdivisée comme notre agrandissement de notre unité ça peut être une belle façon de le faire alors on vous laisse expérimenter et si vous avez des questions il y a toujours le clavardage qui est là puis vous pouvez aussi utiliser votre micro si vous avez besoin d'aide on vous encourage à le faire une petite pause sonore Sonia tu récupères ta voix je regarde ça va bien puis Jonathan si jamais t'as d'autres choses à dire de pertinents tu peux le faire aussi c'est pas pertinent tu t'as le pas j'ai réalisé que j'ai dit ce mot-là puis que c'était pas vraiment parfait mon affaire excusez ça arrive de même on voit que les gens ont plein de solutions pour nos nombres décimaux c'est beau il y a Bianca qui dit avec les multibases si l'entien devient plaque de sang comme unité ça fonctionne pour les nombres décimaux Suzy pose la question aussi est-ce qu'on peut diviser le cercle des quarts en huitièmes où l'élève doit refaire un nouveau cercle attend un petit peu là je voulais pas les fermer est-ce ça c'est vraiment c'était-tu dans l'horloge ou quoi là c'est Suzy qui pose la question Suzy vous pouvez prendre le micro si vous voulez est-ce qu'on peut le rediviser bonjour c'est moi c'est Bianca c'est pas Suzy qui a posé cette question ok bon en fait moi je suis en secondaire 1 donc si je veux faire faire à mon élève par exemple une addition de fraction pour commencer par exemple trois quarts plus trois huitièmes là j'ai mis mon cercle mon trois quarts mon trois huitièmes mais est-ce que l'élève peut reprendre le cercle qui a été fractionné en quatre parties pour le diviser en huit parties puis avoir quand même la partie colorée je pense que la réponse c'est non puis quand moi je cherchais à faire ça j'avais tendance à si je voulais montrer là j'avais tendance à carrément aller superposer mes cercles pour voir les équivalences ça c'est une des stratégies que j'avais utilisées ou sinon une des choses que je disais c'est qu'on pourrait les faire plus petits puis le faire comme une démarche de résolution de calcul j'ai ça j'ai ça ok comment je peux faire alors ce que j'aurais suggéré c'est de dire à l'élève ok maintenant je peux l'avoir en quatre parties je le fais en huit je dis ok c'est équivalent j'ai étudié en huit oui ok et là je vais aller les colorer celui-là ça donne combien donc ça c'est équivalent à ça je pourrais prendre celui-ci je veux juste m'assurer que c'est pas la couleur que je veux je veux prendre celui-ci puis aller le dupliquer parce que c'est la même affaire puis là aller écrire ma réponse mais la superposition ça c'est super intéressant de voir comment ça se travaille bien puis que on peut on peut le voir là mais je l'ai plus fait en démarche j'ai jamais vu comment on pouvait faire mais si quelqu'un l'a trouvé vous pouvez nous partager merci excuse-moi oui vas-y vas-y alors c'est Suzy bonjour Suzy je voulais tout simplement reprendre ce que Bianca avait énoncé dans la conversation pour comme là je viens d'entendre qu'elle est au secondaire moi je suis surtout au primaire et on rappelle aux enseignants qu'il est toujours préférable d'utiliser le rectangle au primaire pour que l'élève voit la proportion qui a été prise là tu sais du trois quarts par rapport à quand on vient additionner les fractions au troisième cycle bien d'utiliser la forme rectangulaire au lieu du cercle parce que c'est plus aidant plus visuel pour les élèves du primaire puis aussi bien pour comparer les fractions et tout ça bien oui j'amenais aussi la superposition parce que c'est ce que moi je faisais tout simplement fait que je voulais juste mentionner ceci est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on pourrait le faire l'exemple avec le rectangle c'est ça moi je suis enseignante de français je veux juste dire j'ai besoin de comprendre ok je vais juste tasser ceux-là oui oui on fait du mélange on va faire l'équivalent oui c'est ça on fait du mélange on structure ça aide à l'organisation alors ici on va faire une autre couleur on aime ça alors je représente mon trois quarts on avait dit trois quarts plus trois huitièmes alors je veux avoir mon huit parties je vais le mettre aussi puis on voit que graduellement il s'ajoute ça fait que ça c'est intéressant c'était trois huitièmes donc je l'enlève et je voudrais exprimer ma réponse donc là ma réponse je peux dire ok je veux l'avoir en huitièmes si je viens superposer mon trois quarts je vois que déjà c'est représentatif puis là si je voulais le superposer pour faire une addition bien je vois que ça me donne plus qu'un entier ok ça ferait un entier et un huitième c'est la réponse oui c'est ça honnêtement pour moi là qui est néophyte bien pas néophyte j'ai fait mes maths fortes quand même mais si je le pense en tant que pédagogue pour moi le rectangle effectivement Suzy pour moi c'est plus visuel je le vois c'est plus facile qu'avec le cercle pour moi oui mais d'avoir une variété de représentations c'est aussi oui aussi oui c'est ça alors tu sais c'est pour ça que je dis mais je comprends que je trouve ça plus facile de démontrer avec un exemple où on dépasse pas l'entier fait que notre si on a notre quatre-huitième qui est équivalent à deux quarts puis je viens superposer pardon c'est pas ça que je voulais faire je vais pas cliquer on est en manipulation quand même et si je viens le superposer puis je veux faire une addition mais là je vois facilement qu'en superposant j'arrive à sept-huitième alors ça ça peut être une belle façon où je prends une base tu sais celui-là à la limite je pourrais dire j'ai fait mon équivalence bien je la mets aux poubelles puis là bien je viens dessiner ma réponse dans un autre rectangle je pourrais le faire exactement très heureuse de voir que ça permet effectivement un visuel qui est plus parlant puis aussi de l'utiliser quand on veut travailler la collection même si ici il est question d'un tout au niveau de la collection si je dis que je recherche trois quarts de 16 mais en allant tracer mon rectangle trois quarts j'amène l'élève après ça à distribuer le 16 dans mes quatre compartiments et ensuite d'aller sélectionner trois compartiments sur les quatre qui représentent les trois quarts de 16 là tu as fait une fraction sur les 16 16 par contre moi ce que je disais c'était vraiment de prendre trois quarts quand l'élève se retrouve devant un contexte où est-ce que mettons il doit mettre trois quarts de son jardin de fleurs remplis de tulipes donc si j'ai 16 fleurs à planter donc trois quarts de 16 ça me donne combien alors à ce moment-là l'élève ce qu'il a besoin de faire c'est vraiment d'aller répertorier les 16 tulipes équitablement dans les quatre sections pour remarquer que ah j'aurai à ce moment-là 4, 8, 12, 16 alors 4 dans chaque compartiment ce qui me donne 12 tulipes sur 16 12 fleurs exactement comme ça oui au primaire c'est de cette façon-là que Van Der Waal et Marion Small nous l'expliquent de le travailler puis quand on regarde dans les corrigés du ministère pour l'évaluation de sixième année c'est également cette représentation-là qui est recommandée donc c'est le fun avec cette application-là de pouvoir le faire est-ce que tu trouves que ça aurait été mieux par exemple avec l'application de la boîte de 10 puis d'aller chercher je ne sais pas c'est parce que des fois je trouve ici le fait de ne pas avoir l'outil crayon puis de ne pas avoir de jeton pour une fille du primaire comme je dis pour le secondaire d'aller mettre mes petites barres mais je ne sais pas c'est parce que tu le fais avec la souris mais quand on est au TNI avec notre doigt ou avec le crayon ça va super bien c'est quand même aisé effectivement mais c'est ça c'est une variété d'outils qui répondent à plusieurs besoins c'est ça mais moi je l'adore celui-là puis les enseignants aussi l'adore c'est vraiment le fun oui mais comme je disais moi c'est ce que je trouve excusez-moi ce que je trouve que j'utilisais le plus qui ne sont pas encore en partage puis je n'ai pas été capable de voir quand j'ai réalisé qu'ils étaient rendus en partage il y en avait déjà 5 donc je ne suis pas capable d'estimer est-ce que d'ici 2-3 semaines un mois est-ce que d'ici juin ou septembre prochain est-ce que les autres vont être frais mais c'est marqué que ça s'en vient ça fait que c'est le bon espoir oui exactement merci pour toi merci Suzy il nous resterait peut-être 2-3 minutes d'exploration il était 33 ça va vite on commence à voir oui c'est ça on commence à voir des choses intéressantes mais regardez pour nous aider ce qu'on vient de donner comme exemple je vais le faire en capture d'écran puis ça c'est une belle représentation de 3 quarts de 16 en tout cas ça comme si il est beau il n'y a pas grand chose d'intéressant là-dedans ça ça représentait même pas ce que j'avais demandé on s'appellera on s'appellera quand tu parles de tâches ouvertes ça veut dire qu'il y a plus qu'une réponse possible, c'est pour ça que vous appelez ça comme ça c'est vraiment j'aurais dû dire activités, je pensais que je l'avais corgé d'ailleurs mais oui, les activités ouvertes c'est-à-dire que j'avais tendance à des fois, pour faire appel à la créativité des élèves, je vais te dire illustre-moi 56 plus 12 mais prends l'application que tu veux, prends le matériel que tu veux il y avait une variété de représentations donc si on parle, fais-moi une représentation de fraction équivalente c'est l'élève qui choisit, c'est quelle fraction qui illustre, je trouve que ça amène beaucoup plus au niveau questionnement, au niveau discussion, après quand il présente les réponses on pourrait se permettre de reprendre? je suis consciente qu'il y en a qui ont quitté c'est bien normal dans ce temps de toutes sortes d'obligations je prendrais juste dans le fond, je sais qu'il y en a qui ont pris le temps de mettre des commentaires dans les tâches ouvertes ou des choses je vous inviterais si vous avez le goût de nous dire pour un petit peu vous inviter à prendre la parole je m'excuse de vous faire ça sans vous avoir averti si vous ne voulez pas, c'est correct aussi mais le but, ce serait juste de faire un petit retour là je ne vois peut-être pas de représentation pour Mégane mais si tu as le goût de nous dire quelque chose sur le lien que tu as fait c'est super, tu peux le faire sinon peut-être que comme Sophie nous a collé un lien je pourrais ouvrir sa représentation Sophie, si tu as le goût de venir nous expliquer ce que tu as fait dans quelle optique on t'écouterait en fait il y a souvent des élèves beaucoup d'élèves qui ont des difficultés avec les opérations avec les nombres entiers puis en utilisant la droite numérique au fond elle pourrait m'expliquer le détail soit elle filme leur écran en disant je place d'abord le chiffre 25 il y a un moins donc je pars vers la gauche j'enlève déjà 25 pour me rendre à zéro blablabla donc elle peut faire une petite vidéo pour voir finalement si elles comprennent la logique ou elles peuvent écrire sur l'image puis illustrer leur raisonnement avec les boîtes de points d'interrogation finalement ce qui est intéressant dans ce que tu montres je trouve c'est que oui tu as pris la droite numérique mais tu as utilisé la boîte de texte pour écrire le texte ici tu as bien documenté tu as illustré tu as pris le crayon pour venir démontrer la démarche on voit bien les flèches tu sais il y a plusieurs options puis je pense qu'effectivement c'est vraiment l'objectif de faire travailler l'élève puis de le mettre pour bien comprendre son raisonnement puis c'est sûr que l'idée des vidéos c'est vraiment parlant mais je sais que moi avec mes 26 élèves quand j'en avais plusieurs qui pensaient tout le temps aux vidéos je trouvais ça vraiment difficile parce que c'est long mais ça nous permet vraiment une bonne compréhension mais disons qu'on peut aussi ça va vite dans une classe pour savoir ça dépend dans quelle classe on travaille là mais dans les classes il y a toujours des élèves plus en difficulté que d'autres on peut cibler que nous on regarde leurs vidéos à eux puis après on peut demander par exemple toi, toi et toi vous regardez les vidéos de un tel, un tel, un tel et puis vous faites des commentaires si vous êtes d'accord on peut aussi confier aux autres élèves la rétroaction parce qu'effectivement regarder des vidéos deux, trois minutes fois 36 c'est pas efficace mais on peut ça peut être l'étape d'après c'est tu fais une rétroaction plusieurs élèves font une rétroaction au même élève c'est comme ça c'est super intéressant moi j'avais souvent tendance à dire j'en choisis quelques-uns puis je disais toujours aux élèves si vous n'avez pas le goût que je présente votre travail je respecte ça mais nous on présentait au TBI puis collectivement on commençait toujours par nommer nomme-moi quelque chose que l'élève a bien fait pour mettre l'aspect est-ce qu'il y a un commentaire constructif est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait corriger puis ce que je faisais dans le but de faire attention dans les présentations c'est que si on voyait qu'il y avait une erreur je disais bien là il y a eu quelque chose puis je disais l'élève aurait-tu le goût de me le refaire puis là l'élève on remplaçait sa production fait que on voyait vraiment si l'élève avait compris le commentaire qu'il recevait dans un but constructif alors on est vraiment en soutien à l'apprentissage dans une démarche comme celle-là il ne faut pas faire extrait pour choisir des fois des productions qui contiennent beaucoup d'erreurs mais d'accompagner suffisamment l'élève que si on fait une production qu'il soit capable d'avoir des commentaires positifs puis que son élément de construction à modifier ne soit pas trop loin dans le fond de la réponse attendue pour pas que ça soit frappant sinon peut-être que certaines productions il faut accompagner davantage les élèves tout à fait on avait une autre ici c'est Sophie aussi qui t'a travaillé sur les fractions oui oui ben j'ai juste pensé que j'avais fait un travail avec les élèves en secondaire pour qu'on part sans faire de calcul des fractions et en fait c'est pour les faire verbaliser j'ai essayé de faire quelque chose d'intelligent mais j'essaie d'agrandir l'écran puis ça visuellement peut-être en réduisant les autres colonnes ouais mais là tu fais quoi mon tableau mais en fait c'est ça donc pour les je les avais fait je les avais fait travailler en équipe sur comment on fait pour comparer 17 sur 36 et 22 sur 42 par exemple sans faire de calcul donc ça ne change rien à la première étape mais à la deuxième étape ça pourrait être vérifier votre vérifier votre raisonnement avec l'application donc parce que c'est facile de représenter 17 sur 36 et 22 sur 42 puis ça permet de voir si on ne s'est pas trompé entre qui est le plus grand et qui est le plus petit donc ça permet surtout parce que dans les travaux d'équipe on a beau essayer de mettre les élèves qui sont proches des fois ensemble là il y en a souvent qui sont largués donc peut-être que de rajouter un aspect visuel parce que dans ce cas-là le raisonnement c'est comparé par rapport à la moitié donc ça va être facile de voir avec l'application après coup après la discussion qu'effectivement 17 sur 36 c'est moins de la moitié alors que 22 sur 41 c'est plus que la moitié et c'est ça qui nous permet de les comparer ensemble oui ce qui est intéressant c'est qu'une fois que j'en sélectionne une une fois que je la sélectionne je peux lui donner mon 42e puis mon 36e je vais venir les mettre vraiment de la même longueur donc quand je vais les superposer au niveau couleur puis qu'ils ont la même longueur pour les comparer ça va être vraiment visuellement très très évident ça fait que oui effectivement c'est un très bon commentaire merci de votre partage on a Camilla qui nous montrait dans le fond des fractions équivalentes donc on voit bien le petit tracé qu'elle a fait à partir des triangles donc encore là on pourrait aussi se servir de venir superposer les deux formes pour montrer pour prouver que c'est vraiment la même l'équivalence donc quelqu'un pendant la pause nous demandait nous soulignait un problème qu'on demande souvent ça va être par exemple comment on pourrait je m'excuse si je tombais sur deux pages trois quarts de 16 elle disait si on avait notre trois quarts puis qu'on répartissait nos 16 éléments on serait bien capable de voir que trois quarts de 16 on ne cherche pas au primaire à aller chercher la réponse de la multiplication mais bien avec un soutien de matériel à illustrer ce concept-là puis on voit que trois quarts de 16 éléments on a vraiment 12 éléments qui sont là alors c'est une belle façon de démontrer ce que l'on peut faire s'il y en a qui avaient d'autres questions n'hésitez pas j'ai vu que dans le commentaire dans le clavardage il y a Suzy qui nous a donné une référence d'un livre qui aide à poser des questions ouvertes aux élèves alors je pense que c'est certainement une très bonne référence à aller voir alors Richard confirme alors je vous invite à le faire puis des fois aussi ce que je trouvais intéressant en classe puis là je pense plus à un groupe mais de demander aux élèves des activités ouvertes des tâches ouvertes mais illustre-moi une addition ou une soustraction ou illustre-moi une fraction puis j'avais tendance à laisser le choix des outils aux élèves alors c'est ce que je disais à la pause puis je trouve que ça me donnait une variété de production donc quand on pense je pense toujours au modèle de Mme Romero du début qui disait d'essayer d'avoir de laisser la place à la créativité à l'élève de l'engagement pour qu'ils produisent ou qu'ils coproduisent en équipe déplacer en ordre croissant trois nombres que ce soit trois nombres fractionnaires décimaux antiques négatifs on pourrait appliquer ce principe-là à tous les degrés et après ça on présente des productions puis on vient prouver notre démarche alors je trouve que ça permet d'être aussi en différenciation illustrer un nombre pair que ce soit un grand nombre ou un petit nombre c'est un nombre pair quand même de donner une tâche comme celle-là à des élèves d'avoir certains élèves où on se dit ok est-ce que tu penses que tu serais capable d'illustrer six comme nombre pair de montrer que c'est tous des petits groupes de deux puis qu'un élève dire ben moi je vais prendre le défi que ce soit 100 ben pourquoi pas alors ça peut être une belle façon je trouve Mme Labrec ou M. Labrec je sais pas semble d'accord avec ce que je dis parce qu'il a utilisé son petit thumbs up alors c'est intéressant depuis le début je vous parle de partager à distance avec des liens ou un code mais c'est sûr que si vous travaillez en classe et que vous utilisez les iPads j'imagine que tout le monde connaît le AirDrop mais je le dis puis j'ai mis un petit tutoriel s'il y en a qui ne le savaient pas mais dans le fond le AirDrop si vous êtes dans un environnement d'une classe à proximité si on est sur le même réseau puis qu'on a plusieurs appareils c'est beaucoup comme ça que je fonctionnais en classe les élèves me partageaient directement à mon iPad les productions j'avais dans mon iPad à la fin de la période toutes les productions d'élèves si je voulais revenir pour faire de l'évaluation garder des traces elles étaient là alors ça ça peut être vraiment une façon beaucoup plus efficace qu'encore travailler à distance avec des codes envoyés mais ça s'adresse à ceux qui ont des iPads puis qu'il y en a un à l'enseignant qui peut aller chercher l'information mais je tenais à le souligner parce que c'est comme ça que je le fais habituellement lorsque je suis en direct je dis ça puis souvent c'est quand on travaille avec les applications évidemment avec iPad mais la beauté de cette ligne-là c'est que maintenant on les a sur tous les appareils je vous avais dit que je vous donnerais un petit bonus donc il nous reste quelques minutes le premier bonus c'est les tablettes récentes ont une application qui s'appelle mesure je ne sais pas si vous l'avez utilisé mais mesure puis honnêtement c'est vraiment très très précis là je suis en train de me demander comment je fais pour vous la montrer puis que je n'ai pas relié ma tablette j'ai le petit tutoriel j'ai mis mon lien puis je ne l'ai pas validé alors non je pense que c'est le petit tutoriel juste vidéo ce n'est pas le vidéo c'est-à-dire c'est juste le tutoriel alors l'opération l'application mesure on l'ouvre et on va aller chercher un objet par exemple vous avez un livre puis on voudrait mesurer la longueur on met le premier petit point dans un coin dans le sommet d'un côté et on se déplace puis on voit la ligne qui est là se tracer puis évidemment ça fonctionne bien quand on a une forme on va dire une distance droite avec cet exemple ça ne serait pas très bon mais il va apparaître en bas la mesure alors pour des élèves pour qui utiliser une règle c'est difficile puis tu sais qu'on est toujours en train de bouger puis partir à zéro c'est bien compliqué puis ils ne partent pas au bon chiffre les règles sont cassées ou peu importe dans le iPad maintenant puis là je ne me rappelle pas exactement à quelle version parce qu'en classe j'avais des iPad 2 des iPad 3 puis ils ne l'avaient pas puis je sais que des fois il n'y a même pas moyen de retourner l'installer mais sinon l'appareil mesure sur les nouveaux appareils c'est vraiment puis c'est vraiment il y a une bonne précision on est capable de garder en note fait que même si tu sais l'élève qui mesure puis qu'après ça il faut qu'il aille à sa feuille pour qu'il perd la valeur parce qu'il y a un délai bien au niveau de ça la mesure elle reste écrite pendant quelques secondes puis il y a même une mesure automatique si l'objet est rectangulaire puis qu'on le met il détecte le rectangle puis il va nous mettre la largeur et la longueur donc travailler le périmètre l'air je trouve que c'est un petit gadget mais ça peut peut-être être aidant enfin je disais dans mes petits bonus je vais essayer de vous présenter des choses qui peuvent nous ouvrir des horizons peut-être que j'ai pas encore découvert tout le potentiel mais je trouve que ça c'est quelque chose qui peut nous aider dans le domaine de la mathématique je me demandais Sonia est-ce que ça fonctionne mettons par réalité augmentée dans le sens que tu vois ton livre à travers ton écran puis c'est à travers ton écran t'as tes repères pour prendre ta mesure c'est ça? oui tout à fait tu mets ton premier petit point puis ton deuxième petit point puis tant que tu le laisses là ça mesure puis c'est vrai sur un téléphone tu sais à un moment donné j'étais à quelque part puis on se demandait si on achetait l'article parce qu'est-ce qu'il rentrait dans le coffre de la voiture puis là mon chum il disait si j'avais mon galon j'ai sorti mon téléphone puis je l'ai mesuré puis il est parti à rire mais j'ai dit bien c'est parce que mesure existe là c'est vraiment pas mal précis fait que c'est super intéressant on voit qu'on a aussi quelqu'un qui nous suggère une autre un autre document probablement un livre une autre source de la chenelière en fait oui la chenelière alors ça va être super je sais pas si dans Zoom Marie-Josée à la fin tu peux faire une copie du clavardage ok j'apprécierais s'il vous plaît alors ça c'est une mesure vous pourrez l'essayer là je réalise que j'avais pas pensé de brancher mon iPad pour le montrer mais l'autre petite l'autre petite présentation je dirais application qui pourrait être intéressante que j'utilisais puis que les élèves aimaient parce que c'est un jeu c'est Flash to Pass alors c'est dans le but d'apprendre dans le fond pratiquer les tables de façon collective ça peut être fait en groupe là tu sais présentement les profs du primaire disent on a un TBI qu'est-ce qu'on fait mais de prendre un petit peu de temps il y a les quatre opérations donc on peut travailler addition, subtraction puis c'est comme une petite compétition donc réussir le nombre d'addition, de subtraction de multiplication de division ou de les mailer alors et on a deux minutes puis bon il nous félicite pour ceux qu'on a puis il nous lance le défi d'aller un petit peu plus loin alors ça ça peut être une belle une autre belle petite application pour travailler de façon plus ludique agréable puis tu sais des fois on a des petites pertes de cinq minutes qui nous restent un petit cinq minutes ou il y a un petit cinq minutes en plus alors voilà ça peut être une belle petite façon puis je trouve qu'utiliser un TBI en classe pour faire un défi de groupe pourquoi pas alors ça peut être intéressant maintenant que je vous ai mis les comme je dis juste nommé des petits bonus j'avais dit qu'on pourrait revenir sur les questions d'échange donc dans le bas du document on avait peut-être eu des questions sur lesquelles je ne me suis pas encore occupée donc on a trois personnes qui ont gentiment écrit je vais grossir un petit peu mon écran peut-être que ça va être mieux pour vous on a une préoccupation en lien avec le fait que les applications sont en anglais oui c'est sûr qu'au niveau de la loi on a fait aussi la vérification dans le sens où ce qui est prouvé c'est que si l'application existait en français on n'aurait pas le droit de l'utiliser en anglais mais elle n'existe pas en français puis je trouve pour ma part en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que c'est sûr que les tutoriels sont vraiment il y a vraiment du texte c'est pour ça que j'ai essayé de trouver des tutoriels en français puis des vidéos en français mais en tout cas pour moi de voir qu'il y a très peu de mots dans les applications ça n'a jamais causé de problème c'est sûr que j'enseignais au troisième cycle mais c'est sûr qu'il y a une limitation par rapport à ça puis je comprends tellement j'aurais le souhait que les applications ne réduisent pas le temps d'apprent c'est plus à être usé dans tous les contextes c'est pas seulement dans l'apprentissage c'est beaucoup un questionnement qu'on a tous en pensant que des fois des applications sont utilisées puis est-ce qu'ils peuvent l'être en évaluation puis ça c'est un grand débat qui se passe avec le ministère je vais voir Marie-Josée qui sourit beaucoup il y a des démarches par rapport à ça puis je pense que le ministère on pourrait dire qu'il fait des petits pas ça c'est des choses à ajouter Marie-Josée c'est de la grande représentation en fait c'est sûr que je dis souvent que je travaille je réfléchis beaucoup sur la conception universelle de l'apprentissage j'aimerais bien réfléchir à la conception universelle d'évaluation donc et on fait beaucoup de représentation pour démontrer qu'une compétence c'est l'utilisation des ressources internes et des ressources externes donc quand on utilise une ressource externe on est aussi compétent on démontre une compétence alors je vous partage un petit bout d'argumentaire mais c'est pas simple il faut c'est un combat de tous les jours donc effectivement c'est pour ça que là quand on le marque dans le plan d'intervention on n'est pas pour se faire un plan d'intervention pour tous les élèves mais moi c'est c'est ce que je souhaiterais qu'on arrive à dire l'élève pourrait-tu choisir ses outils pour démontrer sa compétence en évaluation mais ça c'est dans mon monde à moi j'espère qu'il y a du monde qui sont aussi sur ma planète mais c'est ça donc ça avance à petit pas mais je dois vous dire que c'est beaucoup de représentations on n'y arrivera pas d'ici au demain je veux vous dire je peux il va falloir travailler est-ce que je peux me permettre une question là-dessus Marie-Josée oui Carole est-ce que ça peut être comme comme pour le Word utilisé en classe si toute la classe l'utilise en cours d'année donc en évaluation même pour le ministère ils peuvent utiliser Word sans la correction sans qu'ils deviennent à ce moment-là vraiment une mesure d'adaptation si l'élève utilisait le correcteur par exemple c'est ça en fait il y a des dérogations pour les épreuves de français si par exemple l'élève la classe en entière elle a travaillé pour l'ensemble de l'année elle a travaillé avec des outils numériques par exemple parce qu'on a des classes par exemple qui sont un élève en iPad par exemple ou des élèves qui sont complètement numériques ces élèves-là cette classe-là ils ont des dérogations à l'examen parce qu'on est en train de démontrer qu'on est capable de démontrer qu'il y a préjudice aux élèves si on leur fait faire l'épreuve dans une autre forme que celle avec laquelle ils ont travaillé toute l'année pour le côté mathématique on dirait que le paradigme est en train de changer mais on n'est pas encore rendu à le réfléchir de cette façon-là donc c'est ça je ne sais pas Carole si je te réponds mais c'est ça il faut faire la démonstration que ça peut qu'on serait capable de faire une dérogation tout ça mais tu sais là c'est beaucoup je garde je me gratte la tête c'est beaucoup de travail oui en fait c'est ça je me questionnais c'est sûr que l'évaluation de fin d'année ministérielle ne serait pas fait avec ces applications-là par exemple mais si on voulait tenir compte du travail fait par les élèves sur les applications mais en tenir compte pour l'évaluation en ayant le concept que le ministère n'a pas nommé mais en ayant le concept que ça peut ressembler au Word en évaluation en épreuve ministérielle je ne sais pas j'essaie d'étirer la permission qu'on a avec Word oui c'est ça il faudrait juste que je me reprends je me reprends je me tente dans le chapitre 5 de l'ascension puis d'aller voir si on ne peut pas interpréter des affaires c'est sûr que le chapitre 5 il est aussi je me tente avec les mises à jour qu'ils font annuellement il est applicable à l'ALEP pour les épreuves ministérielles mais quand on est en évaluation en cours d'année on n'a plus de permission on ne peut pas être en tout cas excuse-moi Sonia on dérive un petit peu de ta présentation moi j'allais dire il nous reste 5 minutes mais en fait oui je vais répondre rapidement Carole on s'en refera un autre zoom peut-être pour s'en parler on s'en parlera un autre fois mais on ne peut pas être plus catholique que l'examen du ministère donc si c'est autorisé à l'examen du ministère ça veut dire que c'est autorisé dans l'année ça serait ma réponse si je fais quand même il y a Marie qui soulevait le problème avec certains outils technologiques en évaluation c'est qu'ils font en partie une partie du raisonnement à la place de l'élève c'est vrai mais est-ce que puis je vois Richard qui répond mais ça dépend de l'intention d'évaluation alors peut-être que nos évaluations devront changer puis ça nous permet juste de fermer la boucle là-dessus c'est un grand débat mais effectivement il y a tout un questionnement puis c'est le fun de voir que ça avance puis en français on avait le référentiel d'intervention qui était sorti puis là en mathématiques il est sorti puis il y a du travail qui se fait dessus fait qu'il y a sûrement des choses qui vont aussi avancer j'aime le évidemment j'apprécie beaucoup Mégane qui a souligné que ces applications permettent aux élèves à avoir une dyspraxie de pouvoir démontrer leur potentiel j'avais écrit un merci puis je m'aperçois que c'est là qu'il est allé se placer mais mon merci était plutôt dans mon clavardage les outils qui ont une grande limitation motrice comme je le disais Marie-Josée en début de présentation je trouve qu'au niveau de l'organisation au niveau de visuel au niveau de la limitation motrice c'est beaucoup là mais un des aspects c'était au niveau langagier puis ça ça le démontre un peu moins mais comme plusieurs d'entre vous avaient beaucoup travaillé en français on essaie d'apporter un complément c'est intéressant Julie parlait de plusieurs pages à la fois mais on a trouvé le plus petit plus grand effectivement où on pouvait parfois étendre la page alors pour l'instant c'est les questions qu'on avait je vous dirais qu'en fin de rencontre on vous avait mis un petit commentaire à compléter ici avec le lien je ne sais pas si Jonathan tu peux nous mettre le lien du formulaire on apprécierait avoir une rétroaction mais aussi on va se servir de votre adresse courriel pour vous attribuer un badge parce que dans le cadre des formations de mathématiques à distance on a documenté ce que les formations qu'on donne et la formation qu'on donne se trouve sur le campus ici s'il y en a qui n'ont jamais été voir le campus ici je vous invite à y aller à vous créer un compte même si ce n'est pas obligatoire mais pour recevoir les badges il faut avoir les adresses donc il faut avoir un compte de créer et dans le fond ce que je vous ai présenté ce matin les applications de Math Learning Center on n'avait pas fait d'auto-formation spécifique là-dessus parce qu'au début on disait il n'y a pas tant de bagages que ça mais là comme ils ont mis toute la partie à distance on l'a intégré dans notre nouveau cours qui s'appelle MSP à distance dans la section des applications donc si vous avez le goût de revoir d'avoir un peu plus d'informations de voir des exemples vous pourrez aller là alors ça ça vous donne ça dans le cadre des rendez-vous aussi puis de toute cette pandémie le ministère a sorti plusieurs autres formations que vous pouvez trouver sur le site du récit alors il y a des formations comme on le disait presque à tous les jours je vous ai mis la liste dans le fond des applications puis des liens pour y avoir accès j'ai aussi mis pour aller un petit peu plus loin des applications d'applications d'iPad qui avaient été faites si je ne me trompe pas c'est par la commission scolaire des découvreurs qui est que ce soit vraiment fait en français il y a quelqu'un aussi une commission scolaire je ne voudrais pas dire de névry qui a fait une progression des apprentissages en mathématiques en lien avec les applications aux primaires évidemment la suite de Math Learning Center on la voit toujours avec le petit carré bleu qu'elle se distingue mais on voit qu'il y a d'autres choses alors c'était fait par c'est bien sûr la commission scolaire des affluents alors je ne sais pas si Laurie ou Julie sont avec nous mais ça c'est un beau travail puis il y avait aussi un document que je trouvais intéressant pour réfléchir à des recommandations d'usage des technologies en mathématiques alors c'est des petits très sources que je vous ai mis en supplémentaires et dans le fond en cette fin de rencontre comme je vous dis si vous avez d'autres questions commentaire problématique je vais revenir je vais te laisser ça on vous dit que dans le but d'aider les enseignants puis qu'on sait que ça va très vite les formations qu'on donne on s'est mis disponibles à tous les après-midi jusqu'au 5 juin il y a toujours quelqu'un du groupe de mathématiques sciences et technologies qui peut vous répondre on s'est fait dans le fond une salle qui ne demande pas de compte et tout ça alors vous pourrez le voir et ça met très dans le fond on répond à vos questions faire du soutien si jamais les gens qui sont là ne connaissent pas ce que moi j'ai présenté peut-être qu'on se refixera un rendez-vous ensemble mais vous pouvez toujours nous joindre en nous écrivant on a maintenant une page Facebook beaucoup plus utilisée Twitter on a une chaîne YouTube où on a mis les vidéos entre autres les petites vidéos que je vous ai envoyées pour vous inscrire par rapport à ça alors c'est les ressources sur lesquelles je voulais terminer puis comme je le disais au début de la rencontre on a fait un partage une expertise entre le récit de l'adaptation scolaire avec Marie-Josée qui est là ce matin et moi qui étais là avec un soutien de Jonathan auquel je remercie grandement alors c'est important d'avoir des gens qui travaillent derrière nous pour nous soutenir mais on terminerait dans le fond l'enregistrement de la présentation comme telle des applications Learning Center et ceux qui font partie du groupe de Marie-Josée qui sont dans l'intention de faire une copse